Ici, tout le monde est prêt. Bonsoir et rebonsoir. J'espère que vous êtes bien installés chez vous. Enfin, faites ce que vous voulez. Vous êtes peut-être dans votre lit. En tout cas, je ne veux rien savoir. On est en direct. Commence maintenant. Oui, je suis très heureux de vous retrouver à nouveau pour On est en direct, vaccinés et en pleine forme dans notre club de nuit. Ce soir, nous aurons la chance d'avoir avec nous Gérard et Manu Lanvin. Le père a écrit les paroles, le fils la musique d'un album appelé Ici-Bas. Et tout à l'heure, ils nous interpréteront en live sur ce plateau un titre qui balance bien, dans tous les sens du terme, entre le dire et le faire. Musique encore ce soir avec le troisième album de Robert qui, lui, nous chantera To This Three, extrait de Ice Keller. La journaliste Pauline de Malherbe est là. Elle est déjà en place. Elle officie, vous le savez sûrement, le samedi sur BFM TV et vous l'écoutez peut-être tous les matins sur RMC. Elle a en tout cas échappé à la photo de la semaine dernière et a accepté notre invitation pour cette semaine. C'est l'avocat Alain Jakubowicz que je recevrai ce soir en face-à-face. L'avocat de Nordal Lelandais, condamné, vous le savez sûrement, cette semaine pour mortre. On reviendra avec son avocat sur les difficultés de ce métier de la défense dans des pareilles circonstances. Rayon Livres, c'est l'actrice Anne Parillot qui nous présentera son premier roman intitulé Les Abusés. Et Jean-Baptiste Andréa, auréolé du Grand Prière Tel Livre 2021, nous parlera, lui, de son roman Des Diables et des Saints. Puisque les théâtres vont enfin rouvrir, ou presque, Jean-Philippe Daguerre nous parlera du petit coiffeur qu'il met en scène et qu'il a écrit. Ça se passera au Théâtre Rive Gauche à partir du 9 juin. On prie pour ça. Le tubiste Thomas Loleu, il est là avec son instrument, nous interprétera, lui, Marigo Bay, extrait de son album Born to Groove. Et il nous dira tout sur cet instrument étonnant qu'est le tuba. De l'humour, évidemment, comme chaque samedi ce soir, avec un invité, le jeune Valentin Renner, qui jouera son spectacle à Avignon pendant l'été prochain, en juillet. La vie est bègue, c'est le titre de son spectacle. Peut-être vous vous souvenez de lui, il avait été finaliste sur M6 dans Incroyable Talent. N'oublions pas, bien sûr, nos rendez-vous avec les petites phrases de Constance, l'édito incontrôlable de Philippe Cavrivière, ça va donner ce soir, et le stand-up de notre ami Aze, qui, je crois, attend avec impatience la date du 19 mai. Allez, il est temps d'ouvrir, non pas les terrasses pour l'instant, mais votre fameux plus terre du samedi soir. Bienvenue, merci d'être ici et de ne pas avoir annulé cette émission. N'avez pas peur, Gérard Lombard ? Vacciné, mon ami. Vacciné. Ah, vous n'êtes pas en âge d'être vacciné, Manu ? Non, pas encore. Pas encore. Je ne m'interroge pas les dames, mais vous, vous l'avez échappé belle. Moi, je l'ai échappé belle. Apolline de Malherbe. Franchement, parce qu'on en avait parlé pour la semaine dernière, et puis finalement, je suis celle qui a résisté, du coup. Vous êtes la seule matinalière quasiment qu'on n'avait pas invité, parce qu'il y avait Jean-Jacques Bourdin, on sait bien. Est-ce que, exprès, il vous a embrassé le lendemain à RMC ? Ah, il l'a embrassé, comme du bon pain. Pour essayer de vous refiler le truc. Bon, en tout cas, lui, il est allé travailler, Jean-Jacques Bourdin. Non, non, il n'était pas qu'à contact. Il n'était pas qu'à contact. Tout le monde va bien, on a testé tout le monde, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Vous n'êtes pas affolée, Anne Parisot, à l'idée d'être sur ce plat ? En tout cas, pas pour ces raisons-là. Non, non, exactement. J'aime bien prendre des risques. Vous aimez bien prendre des risques. Vous n'êtes pas angoissée à l'idée de venir sur ce plateau, de toute façon ? Ah si, moi, je suis toujours angoissée. C'est vrai ? Oui. J'ai cru comprendre, en lisant Les Abusés, même si c'est un roman, on voit bien qu'il y a une part d'autobiographie dans cette histoire-là. Et que c'est un livre, alors, étonnant à lire et dur parfois à lire, même. J'ai lu une critique qui disait qu'on ne sort pas indemne de ce livre, et c'est vrai. Et surtout, quand on sait, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, Gérard Lanvin, si vous le lirez, mais votre consœur sort un premier roman incroyable, parce que c'est un roman, et en même temps, voilà, il y a une part de sa vie dans ce roman. Et en fait, moi, j'avais mal pour vous en le lisant. Je me disais, mais ce n'est pas possible si elle a vécu des choses comme ça. Alors, je rectifie un petit peu, parce que je maintiens que c'est un roman et une fiction et des personnages. C'est l'histoire d'un homme, d'une femme, d'une passion, qui va virer au cauchemar, et qui va les entraîner dans une spirale infernale. Et on va rentrer, on va se retrouver dans la tête du bourreau et de sa victime. Et effectivement, il y a quelque chose de monstrueux dans l'écriture, parce qu'on libère nos propres démons, nos silences, nos abus. Et en ça, il y a forcément quelque chose qui nous ressemble. Il y a un inconscient qui s'étale sur la page. Et ça va vite, il faut dire. On prend les coups au fur et à mesure de ce livre. Il faut dire que c'est une actrice, quand même, votre héroïne. C'est un peintre, celui qu'elle va rencontrer dans un dîner, avec qui elle va vivre cette folle histoire. Alors, vous avez parlé de bourreaux et de victimes. C'est intéressant, parce qu'on aura tout à l'heure l'avocat Alain Jakubowicz sur ce plateau. Et vous-même, et c'est le cas de l'héroïne, il n'y a pas de hasard dans le roman, vous voulez être avocate. Et on sent d'ailleurs, à travers ce livre, que parfois, les victimes ne sont pas toujours celles qu'on pense. Et les bourreaux, vous rappelez que ces bourreaux-là ont été des victimes précédemment. En fait, c'est le titre du livre qui s'appelle « Les abusés ». Parce qu'effectivement, il s'agit d'une abusée et d'un abuseur. Mais j'ai voulu prendre un point de vue un peu détourné et essayer de comprendre le point de vue aussi de l'abuseur. Et de porter un regard, de lui apporter un double statut. C'est-à-dire... Indulgent, non, c'est pas le mot. Non, non, c'est pas indulgent, c'est de penser ou de croire, enfin non, j'en suis convaincue, qu'avant d'être un abuseur, c'est aussi une victime. C'est aussi un abuseur avant d'être un abuseur. D'où le titre, évidemment. Les abusés, on en reparlera tout à l'heure, c'est chez Robert Laffont. On ne vous a jamais proposé de faire un album ou de chanter, Anne Pario ? Il y a très 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 longtemps. Qui vous avez proposé ? Jean Falissard. Oh là oui, je me souviens de Jean Falissard. Exactement. Et Jean-Claude Carrère, Carrière ? Carrère. Ça dépend, il y a les deux. Jean-Claude Carrère était le grand dialoguiste qui nous a quittés il y a peu de temps. Carrère, Jean-Claude Carrère. Jean-Claude Carrère, qui était le producteur. Exactement, de musique. Qui a été producteur de... Claude, peut-être, Claude Carrère. Producteur de Chella, non, c'est pas ça ? Bon, peu importe. En tout cas, le disque, c'est pas fait, c'est ça qui compte ? Si, c'est fait, et je le regrette. C'est pas vrai ! Le disque, c'est fait, et il n'est pas sorti ? Si, il est sorti aussi, et c'est bien, il a passé une aperçue, a priori. Ah bah oui, parce que moi, je ne l'ai pas vu dans mes notes, ce disque-là. Bon, ben, on a deux heures pour retrouver l'album d'Anne Pario. En attendant, on a cet album d'un père et d'un fils, Manu et Gérard Lanvin. Et j'ai envie de dire que le gamin, dans cette affaire-là, eh bien, ce n'est pas celui qu'on croit, c'est Gérard Lanvin, parce que c'est votre premier album, alors que Manu Lanvin, il en a quoi, 6, 7 albums, déjà ? Ouais, 6, 7, 7, je crois. Je ne compte plus, à un moment donné. C'est lui le professionnel de l'affaire, vous êtes d'accord, Gérard Lanvin ? Tout à fait, tout à fait. Même si ce sont vos textes, et là, j'aimerais savoir comment vous avez eu l'idée de mettre en musique les textes de votre père. Je voulais qu'il exorcise tout ce qu'il avait sur le cœur, les réflexions sur notre société. J'entendais souvent des choses qui étaient, qui étaient dans le cercle familial, et je pense qu'il y avait un truc à cogiter ensemble pour que ça sorte et que ça soit dévoilé, et je trouve que la musique est ce vecteur formidable pour voyager sans que lui ait besoin de le faire. Donc j'ai dit, viens, on va se retrouver dans un studio, on va travailler, on va faire un premier titre. Au début, il n'y croyait pas trop à l'album. Il m'a dit, on ne fait qu'un seul titre, et on a réussi à en faire 10. Quand même ! Grâce à ces notes, alors moi, je savais depuis longtemps que vous preniez des petites notes sur un carnet, puisqu'on se rappelle, évidemment, en tout cas moi, je me rappelle de l'époque connue, je pensais que vous faisiez partie de ceux, il y en avait quelques-uns, qui prenaient des notes sur un carnet pour alimenter mon ami Pierre Bénichoux, qui faisait ça aussi pour Colus, et vous, vous l'avez fait pendant des années aussi, mais sauf que vous avez continué à prendre des notes. Oui, c'est en fait un exercice que j'aime bien, parce qu'en fait, la plupart des choses viennent des autres. Donc il faut avoir une oreille pour ça, et je l'ai, donc j'en profite. Alors tout à l'heure, on constatera, quand vous chanterez en live ce titre entre le dire et le faire avec Johnny Gallagher, qu'effectivement, vous avez le regard qu'il faut sur même l'aspect politique du moment, parce qu'alors, autant vous le dire, les présidents Sarkozy, Hollande et Macron vont en prendre en chanson, à travers... Si vous aimez le risque quand même, Gérard. Non, pas forcément, je raconte ce qu'on m'a raconté. Il fait un constat là-dessus. C'est des constats. La chanson balance, elle est drôle, on la retient, elle est très réussie cette chanson, on aura le droit en live sur cet album. Il y a une très jolie chanson aussi, qui s'appelle « Mon héroïne », qui est destinée à votre épouse ou à votre maman, Manu Lanvin. Ça m'a fait penser, évidemment, à ma gonzesse de Renaud, Gérard. Eh oui, on ne peut pas y échapper. Eh oui, évidemment, forcément. Eh oui, mon ami Renaud. Et Renaud, on y pense aussi, d'ailleurs, avec « Entre le dire et le faire », parce que c'est une chanson qu'il aurait très bien pu chanter. Je crois que c'est le phrasé qu'ils avaient à cette époque, ce côté un peu parigot, avec des mots argotiques. Ou même Coluche. Les formules à eux, exactement. Quand Coluche chantait aussi, d'ailleurs. C'est vrai. Quand il chantait très bien. Misère, misère, où je veux rester dans le noir. Pas que ça, les trucs plus sérieux. C'était du blues, d'ailleurs, en plus. Il adorait le rock'n'roll, il adorait le blues. Il nous l'a peut-être transmis, finalement. C'est ça, Renaud ? Ben non, Feluche. Non, Renaud, c'est pas du blues. Non, Renaud, j'ai été très proche de lui, pour plein de raisons. Il a épousé ma femme. Oui. Ça rapproche. Ça rapproche beaucoup. Ma gonzesse, c'était pas pour elle. C'était déjà pour la suivante. C'était pour Dominique, bien sûr. C'était pour Dominique, avec lui. Eh oui, bien sûr. Non, Coluche, oui, c'était un chanteur de rock'n'roll, à fond. On a fait Ginette Lacaze à l'Élysée-Montmartre pendant une année. Et il chantait le blues de Clermont-Ferrand. On chantait beaucoup de choses de ce genre-là avec lui. Et vous allez monter sur scène, avec les chansons de cet album. Il y a intérêt, il y a intérêt. Il y a intérêt, parce que j'ai vu une critique de Philippe Manœuvre, qui dit que vous, Manu Lanvin, c'est sur scène que vous éclatez. Et qui paraît que vous allez jusqu'au bout de l'épuisement pour satisfaire le public ? Oui, moi, c'est mon histoire, elle est sur scène. On fait des albums, histoire de renouveler un peu le répertoire. Mais pour moi, la réalité d'un musicien, et d'un artiste, et d'un chanteur, c'est d'être sur scène. Votre première guitare, c'est Gérard Lanvin qui vous l'a. C'est la guitare de Marche à l'ombre. C'est pas une légende. La guitare de Marche à l'ombre ? Effectivement, elle traînait. Il en avait marre que je joue de la batterie, parce que ça a cassé les oreilles dès très tôt le matin. Il a dit, « Rabatt-toi sur un truc plus silencieux, mais enferme-toi dans ta chambre. » La batterie, c'était avec le batteur de téléphone, c'est ça ? Oui, parce que j'avais cette chance de pouvoir traîner avec les mecs de téléphone dans les backstage. Je me rappelle du Zénith où je pouvais prendre la batterie de Colin Ka pendant les balances. La première chanson qui a été extraite de l'album s'appelle « Appel à l'aide ». Il y a un clip dont je vous demande de regarder un extrait. C'est là aussi une chanson étonnamment d'actualité. Tiens, la preuve. Regardez la une du Parisien magazine aujourd'hui. « Violence faite aux femmes. Ça suffit ». Appel à l'aide. Ils ont mis du temps pour arriver pour tenter en vain de la sauver Un appel à l'aide Un appel manqué Elle ne s'en est jamais relevée Passer son temps à se demander Dans quel état il va rentrer Isolé de tous Sans rien oser Et vivre caché Sans être aidé Personne N'a voulu écouter Les cris Les coups Une vie dévastée Quand vous avez écrit cette chanson, Gérard Landin, vous ne pensiez pas être hélas, je dis bien trois fois hélas, encore autant d'actualité. Je pense qu'on sera toujours dans cette actualité, malheureusement, on a fait avec Manu cette chanson pour que toutes les possibilités aillent vers ces associations, on n'a pas été du tout relayé par les radios, aucune radio nous a relayé pour pouvoir amener des fonds à des associations qui s'occupent de ces malheureux. Je précise que l'idée de ce single, l'intégralité, je voulais les reverser à l'Union Nationale des Familles de Félices. Effectivement, on a essayé de choisir cette association parce qu'elle s'occupe surtout des enfants qui se retrouvent sans leur maman, quoi, après. Donc ça nous a parlé, on s'est dit, il faut que la musique serve aussi à quelque chose, il faut que cet album serve aussi un peu à ça. Alors nous, on fait juste lumière sur un truc, effectivement, qui est honteux et qui revient tout le temps et modestement, on essaie de donner un coup de main. C'est vrai que c'est dommage que les médias et les radios ne nous aient pas un peu plus soutenus parce que... Oui, ça aurait été une bonne raison de passer la chanson et pour une bonne cause. Mais on se rattrapera. Je signale en tout cas que les droits d'entre le dire et le faire n'iront pas à Emmanuel Macron, François Hollande ou Nicolas Sarkozy, vous me confirmez ? Je ne pense pas. Sauf si on a un contrôle fiscal à la suite de ça. C'est pas bête. On a retrouvé. Ah, il ne faut pas nous mettre des défis comme ça, le pariot. Quand je pense que je ne savais pas que vous aviez sorti à l'album et vous vous jetez dans la gueule du loup, voilà, on l'a retrouvé. Bon, je vous rassure, on n'a pas les chansons, on ne peut pas les diffuser. Mais écoutez, la pochette était très jolie déjà et ça me fait penser à votre maman, d'ailleurs. J'ai dit ça parce qu'elle aussi, elle était chanteuse. Disque d'or, disque d'or. Je pense qu'on ne vendra jamais, lui, Gérard et moi, réunis, autant de disques qu'elle a vendus en 1976. Disque d'or partout en France, en Italie, c'était les tournées, même des stades, festival de Rémini, j'ai des images comme ça. Alors, on a marqué, c'est Jennifer, c'est pas la Jennifer. Non, non, non. Voilà, non. Il y aurait un problème, là. Ah, non, il y a un problème. Non, il y aurait problème, je veux dire. Pour vous. Bah oui. Oui, parce qu'on a connu des acteurs qui pouvaient, mais qui pouvaient être avec des actrices ou des chanteuses beaucoup plus jeunes. Non, non, Jennifer. Mais Gérard, on a une fidélité dans son couple, absolument rare dans ce métier. Rare, si, je sais pas, non, mais on est fidèles grâce à l'autre. Je veux dire, moi, j'ai une gonzesse top qui me va bien, donc je reste dans mes marques. Elle était déjà chanteuse quand vous l'aviez rencontré, votre héroïne ? Oui, elle était chanteuse, elle était chanteuse. Je l'avais vue au palace, moi. Regardez un extrait de clip de Jennifer, la maman de Manu et l'épouse de Gérard. Do it for me. Qu'est-ce que vous dites, Manu, d'envoi ? Elle va vous maudire. Ah, c'est vrai ? On l'enlève. C'est du direct, je peux plus couper. Non, mais c'était l'énergie d'une période. Oui, mais j'adorais. Nous aussi, on est dorés. Vous savez que j'étais allé voir le film « Moi, vouloir toi » à l'époque. Bravo. En plus, ça partait, moi qui étais déjà amoureux de la radio, ça partait dans une station de radio, d'histoire de ce film. Absolument, oui. Au départ. Bon, pardon, Jennifer, c'est fini. On ne reparle plus de la carrière de chanteuse. Apolline de Malherbe, on ne vous a pas proposé de faire de disques. Non. Non. Pas pour l'instant. Moi, je serais ravie. Franchement, emmenez-moi. Mais pour l'instant, non. Mais est-ce que vous pouvez, le matin, sur RMC, recevoir Anne Parillot ou Gérard Alonvin ou vous ne recevez que des politiques ou des gens concernés par l'actualité ? Non, en fait, d'abord, vous pouvez m'appeler au 3216 le matin. Si vous voulez témoigner, les parler, sachez-le. Ça, c'est très important. Bourdin garde le politique et vous, vous faites les témoignages. Il y a du politique aussi parce que j'ai le grand invité de 7h40 qui peut être. Cette semaine, il y avait aussi du politique. Ça dépend des jours. Mais ce que je trouve très important, et c'est pour ça que vous avez tous votre place, y compris vous, Laurent, c'est qu'en fait, je voudrais donner la parole à tout le monde. Ce que je trouve important, c'est que ça soit la radio de tous les Français. On est dans un moment où on a l'impression qu'on vous met un peu dans des boîtes, qu'on vous clive, notamment les médias. On se pose tous des questions aujourd'hui. Est-ce qu'on doit être à un moment d'opinion d'un côté, de l'autre, prendre parti ? Moi, je trouve ça important de donner de la voix à tout le monde. J'ai toujours considéré que ce n'était pas à moi de juger qui était digne ou pas digne d'être acceptable ou pas acceptable. Je pense que c'est aux Français, derrière, de choisir. Donc moi, je vous donne à tous la parole. Vous êtes tous invités. C'est le matin jusqu'à 8h30, votre matinale. Je prends l'antenne à 5h58. Donc là, à l'heure qu'il est, puisqu'on est en direct, en effet, je fais un peu le tour du cadran pour vous. Il est 23h40, effectivement, je peux donner l'heure. Et moi aussi, je vais donner la parole à tout le monde qu'on ait au moins le son de la voix de chacun des invités, même si, évidemment, on va vous retrouver les uns et les autres tout au long de cette émission. Tiens, d'abord vous, cher Valentin Renner, parce que c'est vrai que les téléspectateurs connaissent votre visage s'ils regardent M6. Alors, vous savez que la particularité, évidemment, de Valentin, c'est qu'il est bègue. Si un bègue vous appelle le matin à la radio, comment vous réagissez ? Parce qu'il y a un chrono, quand même. Ça va être très long. Je pense qu'on finit à 18h35. Alors, je prends l'antenne, mais on peut élargir un peu. Non, mais cela dit, je trouve qu'il y a quelque chose de formidable. Je vais vous dire, cette semaine, j'ai reçu le patron de Doctissimo. Ce n'est pas un secret, puisque ça s'entend. Le patron de Doctissimo est bègue. Et en fait, je trouve que c'est formidable aussi. Tout d'un coup, on rentre... Au début, c'est vrai qu'on est un peu étonné, parce que, vous le savez mieux que moi, Laurent, on est dans des rythmes. On est là, on est minuté, on sait qu'on a... Et en fait, il y a quelque chose qui se passe. Au contraire, c'est que c'est lui qui impose le tempo. Alors, laissez le parler. En fait, c'est vous qui impose le tempo. C'est vrai. Je vais vous laisser le crâne au Valentin, quand même. Parce que vous avez fait un spectacle et vous abordez tous ces sujets-là, d'ailleurs. Et les autres bègues célèbres. Vous parlez de François Bayrou, par exemple. Mais ouais, moi, ce que je n'aime pas, dans la manière dont parle François Bayrou, c'est que c'est lent et c'est très neutre. Je trouve ça trop neutre. J'aime mieux prendre plus de temps, mais de mettre un peu plus de tonicité. Vous lui reprochez, en fait, de combattre son bégayement, c'est ça ? Oui. Au bout d'un moment, on doit vraiment accepter ce qu'on est, quoi. Et le mec qui te parle comme ça et qui t'ennuie un petit peu, dans un moment, il faudrait un peu bégayer, quoi. C'est mieux, peut-être. On ira vous applaudir au Festival d'Avignon cet été, dans ce spectacle, La vie ébègue. À vos côtés, quelqu'un qui a déjà un prix pour son livre. Pardon, ce n'est pas le nom, c'est celui-ci. Des Diables et des Saints. Jean-Baptiste, Andrea, bonsoir. Vous vous emmènerez dans un pensionnat, dans les Pyrénées. On parlait des voix de radio tout à l'heure. Il y a une voix de radio importante dans ce livre. Oui, j'ai une histoire là-dessus. Je vous raconterai tout à l'heure. Oh non, peut-être, allez-y. Il y a une voix de radio, je fais allusion à une voix de radio qui a existé. On va expliquer rapidement. Pardon. Que les pensionnaires, puisque ça se passe dans un pensionnat religieux, très dur, très sévère pour les élèves, et la nuit, ils écoutent Sud Radio. Cette voix de radio qui vient, donc j'avais trouvé cette animatrice, qui s'appelle Marie-Ange Roch. Impossible d'entendre sa voix en réalité. Je ne savais pas ce qu'elle était devenue. Donc, j'avais supposé qu'elle était... Ah, vous êtes fort, là. J'avais supposé qu'elle était... On l'a appelée. On a essayé de la faire venir. C'est vrai ? Et là, elle ne pouvait pas se déplacer. Non, mais parce que moi, je l'ai crue disparue et morte. Non, elle est toujours vivante. Elle nous regarde sûrement. Il y a deux semaines, j'ai eu un coup de fil en disant... Mon éditeur a eu un coup de fil en disant... Je suis dans un livre. Je ne le savais pas. Est-ce que c'est vrai ce qui est raconté ? Est-ce que ces orphelins m'ont écrit ? Et donc, je l'ai appelé. On a eu une conversation incroyable. Parce que, tout d'un coup, pour moi, c'était un personnage qui prenait vie. Puisque les orphelins, effectivement, lui, écrivent à cette voix qu'ils entendent pendant la nuit, une lettre pour crier au secours, en quelque sorte. Nous sommes un groupe d'élèves du pensionnat Les Confins. Nous vous écoutons tous les dimanches. Vous avez une très belle voix. Nous vous écrivons parce que vous êtes la seule à pouvoir nous aider. Notre surveillant général est violent. Plusieurs élèves ont été blessés. Nous ne savons pas qui prévenir, mais vous, vous saurez. Vous devez connaître beaucoup de gens importants Si vous recevez ce message, prononcez le mot VIGI dans votre émission dimanche soir. Le seul où nous pouvons vous écouter. Ils vont attendre, évidemment, pendant plusieurs dimanches de suite qu'elle prononce ce mot. On racontera un peu plus de choses tout à l'heure. Mais voilà, ça situe déjà l'ambiance de votre livre Grand Prix RTL, Lire Magazine. Constance est à côté d'un garçon qui peut-être l'engagera un jour au théâtre puisqu'il est metteur en scène. Volontiers, vous dites ? Elle est tellement charmante. J'étais très heureux d'être à côté d'elle. Je suis assez fan de ce qu'elle fait. Vous pouvez l'écouter sur France Inter ? Oui, bien sûr. Jean-Philippe Daguerre est l'auteur du Petit Coiffeur dont l'action se situe en 1944 au moment de la Libération quand on va y avoir ces femmes qui vont être tendues, rasées à la Libération et particulièrement cette femme à Orléans qui a été prise en photo par le journaliste américain Robert Capa. C'est une photo célèbre. Je ne sais pas si on peut la voir maintenant déjà, cette photo. Mais c'est cette photo qui vous a inspiré votre pièce de théâtre ? La tondue de Chartres. Ah oui, j'ai dit Orléans, c'est Chartres. A chaque fois, je ne sais pas pourquoi je dis Orléans. Chartres, la tondue de Chartres. Et en plus, elle a un enfant, un bébé, cette femme. Dans les bras. Dans les bras. On la voit. C'est pour ça qu'elle... Conspirée par la foule. Évidemment, on la distingue parmi toutes les autres femmes. Et ce petit coiffeur de votre pièce, c'est lui qui sera choisi pour raser, tondre ces onze femmes. Un peu contre sa volonté, mais on en racontera un peu plus tout à l'heure. Alors, un mot sur le tuba. Je voudrais quand même parler aux musiciens qui sont là et à Rever, qui chantera tout à l'heure et qui fait tous les instruments sur son album. Et à vous, évidemment, Manu Lanvin, est-ce que vous connaissez cet instrument que nous a apporté Thomas Loleu ce soir ? C'est un tuba. Je connais plus le subaphone qu'on retrouve souvent dans les formations de la Nouvelle Orléans, mais le tuba, c'est ce bel instrument, voyez-vous. Combien ça pèse, ce tuba ? Ça pèse environ 10 kilos. 10 kilos ? Et vous en êtes à trois albums, déjà ? C'est le troisième, celui-ci. Troisième album, et tout à l'heure, vous nous interpréterez, évidemment, un extrait de cet album, Born to Groove. Alors ça, moi, je suis un patient, mais vous êtes accompagné d'autres musiciens, évidemment. Oui, il y a quatre ce soir. Il y a trois autres musiciens avec moi, mais sur cet album, on est en tout six. Et il y a deux invités, un groupe qui s'appelle French Fuse, qui a remixé un titre qui s'appelle Walk Around, et un autre percussionniste qui s'appelle Jean-Luc Diffraillard. On peut être soliste, tout de même, quand on fait du tuba ? Alors, à la base, non, pas vraiment, parce qu'en fait, ça n'existait pas. Au départ, c'est plutôt un instrument d'orchestre, mais depuis, on va dire, 30 ans, 20, 30 ans, de plus en plus, il est sur le devant de la scène. Et moi, aujourd'hui, je fais partie, j'ai la chance de faire partie des rares, en laissant deux ou trois au monde, aujourd'hui, à ne faire que des concerts en soliste et avoir différentes formations avec lesquelles on se produit partout dans le monde. Je montre aussi l'album de Rover, évidemment. Il faudra mettre du tuba sur le prochain, alors. J'y compte bien, j'y compte bien. Un mot sur le titre de l'album qu'on peut tout de suite expliquer, Ice Keller. C'est là où vous avez enregistré cet album. Oui, ça veut dire cave à glace en allemand. J'avais pris une langue un peu froide, une langue que je pratique, et j'aimais ce mot, c'était écrit sur les clés de mon atelier. Parce que vous avez enregistré, vous êtes enfermé dans une cave à glace, à Bruxelles, c'est ça, en Belgique ? À Bruxelles, oui. C'est les anciennes glacières de Saint-Gilles qui existent encore et qui ont été transformées en ateliers, en lieux artisanaux, comme ça, c'est une chance d'avoir pu louer un grand espace pour faire le disque. C'est un musicien incroyable, mais c'est surtout un chanteur incroyable avec une voix très étonnante. Vous connaissez, Manuel ? Oui, je connaissais, j'adore. J'adore sa voix, j'adore l'univers. On est fans dans l'équipe. Tout à l'heure, on en reparlera et vous chanterez vous aussi sur ce plateau. On va reparler des livres, on va reparler des albums. Évidemment, tiens, j'en ai un tailleur de livres à vous offrir. C'est Christophe Comte dans Les Inrocs qui n'a pas toujours la dent tendre, on va dire. Il a plutôt la dent dure. D'ailleurs, il faisait un billet dur dans Les Inrocs pendant longtemps. Je ne sais pas s'il vous a déjà critiqué ou fait un papier sur vous. Mais son livre est très intéressant. Sans chef-d'oeuvre auquel vous avez encore échappé, c'est l'anti-discothèque idéale. Je vous l'offre puisque vous êtes musicien. Ça vous passionnera. Et si vous voulez, j'en ai d'autres en coulisses pour vous, Robert et Thomas Lelot. Mais je voudrais parler cinéma tout de même. Tout à l'heure, on reparlera de votre livre, Anne Parion, mais je ne peux pas avoir deux acteurs comme vous sur ce plateau qui ont accumulé des grands films qu'on a tous encore en mémoire sans revenir un peu sur votre parcours. Vous n'avez jamais joué ensemble ? Non. Mais vous vous connaissiez déjà ou pas ? On s'est croisés. Où est-ce que vous vous êtes croisés ? Pourquoi vous vous marrez ? Je sens que j'ai encore le verlièvre. Non, pas de tout. C'est parce qu'on dit oui, non. C'est tout. J'avais envie, justement, qu'on s'amuse avec les affiches cinémas de l'un et de l'autre. On va commencer par Gérard parce que son premier film est antérieur au vôtre. C'est vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Tout à fait. Je ne sais pas si c'est vous qui chantiez, d'ailleurs. Non, ce n'est pas moi. Moi, je faisais semblant de chanter, mais j'avais appris la chanson. Je pouvais la chanter. Mais Coluche avait préféré un ténor, quand même, au cas où. Vous saviez que ce n'était pas votre père qui chantait sur ce film ? Non, il me l'avoue seulement aujourd'hui. Quelle déception, quoi. Parce qu'on ne m'a jamais posé la question. Merci, Laurent. Merci. Alors, comment vous saviez que votre père pouvait chanter à ce point aussi bien sur la lune ? Non, parce que nous, il nous arrive de faire des bœufs depuis longtemps à la maison. On a toujours eu beaucoup de musiciens. Paul Personne, Bernier Bonvoisin, Téléphone, tout ça. Donc, il nous arrivait de prendre les guitares à partir d'une certaine heure et à buffer, à jammer ensemble. Oui, j'aperçois la regrettée, Anne Aymond, sur cette photo. On l'aimait tant et qu'elle actrice. L'Hôtel de la plage, pour vous, évidemment. Vous êtes toute jeune, évidemment, dans ce film. C'est un bon souvenir ? Oui, très. Très ? C'est le film qui m'a révélé le désir de vouloir respirer cette atmosphère et de vivre sur un plateau de cinéma. Une semaine de vacances pour Gérard Lanvin. C'est Tavernier, ça ? Tavernier, oui. Important. Avec Nathalie Baye. Il nous a quittés il n'y a pas si longtemps d'être un Tavernier. Ça, ça vous a mis le pied à l'étrier, ce film ? Un petit peu, oui. Un petit peu. C'est Pierre-William Ghen, qui était un grand chef opérateur, qui m'a présenté la plupart des grands metteurs en scène avec qui j'ai travaillé après. Pour la peau d'un flic, j'évite, parce qu'il y a tellement de films qu'on ne peut pas faire long sur chacun, mais quand même, c'est la rencontre avec Alain Delon. Et évidemment, il y aura deux films avec lui. Il y aura deux films, et celui-là, c'était son premier en tant que réalisateur, donc il était très angoissé, donc il m'a projeté son angoisse. Et donc, c'est très angoisseur. Jeune actrice, qu'on apprend à connaître un peu plus grâce à ce film. Alors, entre les deux, Delon, il y a une étrange affaire, Gérard Danvin, avec Michel Piccoli. Avec Michel Piccoli, Jean-Pierre Calfon, Jean-François Balmer, avec Granier de Fer. Grand film. Ah oui. Très grand film. Jean-Marc Roberts, qui avait écrit. Le battant vient d'en parler, donc le deuxième Delon. Pour vous, Anne Barillon, un mot sur celui-là ? C'était la confirmation de son choix de m'engager sur le premier. Donc, quelque part, j'étais un peu plus rassurée, mais en même temps, il cherchait toujours à ce que je sois plus âgée que les personnages qui me demandaient d'interpréter. Donc, c'est toujours un peu compliqué pour moi, mais voilà, j'essayais de gravir. Mais c'était... Enfin, les films avec Alain Delon, ça a vraiment été mon apprentissage, en fait. Ça a été une école magnifique et je lui dois beaucoup, par exemple. Là, on est en 1983 et en 1984, un film, moi, que je vais voir au cinéma et qui me marque à vie parce qu'il était très visionnaire, ce film. Vous savez de quel film je parle ? À votre avis. C'est Le Prix du danger. Eh oui, Le Prix du... Avec Piccoli, d'ailleurs, encore aussi, qui fait un animateur télé absolument incroyable. Marie-France Pizier, Bruno Crémer. Pizier en coulisses qui calcule l'audimat et la télé-réalité n'était pas encore existante chez nous en France à cette époque. C'est un film incroyable, Le Prix du danger. C'est une nouvelle de Sheckley qui faisait 50 pages. C'est Norbert Sala qui avait trouvé ça. Il avait écrit ça en 1950, le mec. Marche à l'ombre, évidemment, dans la même année. Alors là, c'est le carton, le tabac. On a tout dit sur ce film. On a même ajouté que la guitare de Manu Lanvin est apparue à l'occasion de ce film. C'est des années fast et il y a les spécialistes derrière avec Bernard Giraudot. C'est le film de Patrice Lecomte. Et on passe et on revient à Anne Pario avec un film que je ne connais pas et j'ai été bluffé de savoir que vous aviez tourné avec Ettore Scola. Ah oui, et Mastroianni. Et, évidemment, parmi les acteurs, Martello Mastroianni. Quelle heure est-il ? Exactement. Et Mastroianni, ça a été, pareil, une fascination complète parce que c'est un acteur. Une prise, il est formidable. Deux prises, il est encore meilleur. Trois prises, il transforme encore ce qu'il vient de faire. C'est-à-dire que c'est sans limite et que c'est un créateur absolu sur un plateau. Et donc, forcément, pour nous, enfin pour moi, c'est un partenaire totalement étonnant parce qu'il y a une telle puissance et une telle variété de propositions d'incarnation de son personnage qu'on est bluffé par tout ce qu'il fait. La même année, sort dans les salles de cinéma « Mes meilleurs copains » qui est devenu un film culte, Gérard Lombard, vous le savez. Je l'ai appris. Après, parce qu'au départ, il n'a pas du tout marché. Non. Je pense que c'est dû à l'affiche qui était quand même assez naze. Il faut bien le reconnaître. Nikita, en 90, évidemment, incontournable Nikita. Ça fait rire Valentin Renner parce que Nikita, c'est un personnage de son spectacle. C'est mon réagisseur, en fait. Voilà, qui s'appelle Nikita. Rien à voir avec... Un grand film. Incroyable. Magnifique rôle. César, pour vous, évidemment, Anne Pareillot. Après Nikita, on retourne à Gérard Lombard avec Il y a des jours et des lunes et la belle histoire de Lelouch, de Bourlou. J'ai envie de dire surtout Il y a des jours et des lunes. Moi, c'était mon préféré. Vous préférez-vous aussi le premier et le deuxième ? Oui. On oublie Lelouch, on passe à Diane Curis avec À la folie. Ça, c'est vous, Anne Pareillot. Que j'ai revue tout récemment et en fait, pareil, j'ai trouvé que c'était un film avant-gardiste. Le thème qu'elle propose de l'emprise d'une sœur sur une autre. Quand je l'ai revue dernièrement parce qu'il sort en Blu-ray, j'étais très étonnée de voir à quel point elle était toujours d'actualité dans le sujet qu'elle avait traité il y a... C'est exactement en 1994. Donc, il y a 27 ans. Et c'est vrai que Béatrice Dalle justement était à l'affiche du Lelouch précédent La Belle Histoire avec Gérard Lanvin. Alors après, on a le fils... Pour l'instant, on était à un César à zéro pour vous, mais arrive le fils préféré pour Gérard Lanvin. Évidemment, excellent souvenir. César. Rien à dire sur ce film. Nicole Garcia, une taulière. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à dire. Grande actrice et grande réalisatrice. Et elle faisait effectivement ses preuves avec ce film incroyable. C'était un quatuor ou un trio de comédiens d'ailleurs ? Un trio. Un trio. Un trio de comédiens. Jean-Marc Barre, Bernard, Girodo et moi. Alors on passe du film préféré à l'homme au masque de fer. Là, on passe à l'international avec vous, Anne Pario. Quand même, voilà, elle affiche avec Leonardo DiCaprio. C'est pas rien ? Non, non. C'est la rencontre avec ces cinq acteurs qui sont tous plus importants et plus merveilleux que les uns que les autres. Et la rencontre avec DiCaprio qui, là aussi, a été une totale révélation puisqu'il sortait de l'immense succès du Titanic. donc c'était une star planétaire et il était d'une... C'est un poète, en fait. Enfin, moi, j'ai rencontré un poète. Quelqu'un d'une humilité et d'une générosité et donc ça a été formidable de partager l'affiche avec lui parce que c'est quelqu'un qui, voilà, qui offrait un partage magnifique. En 2000, vous faites votre lelouche, vous aussi. Une pour toutes. Bon, je sais que vous avez un meilleur souvenir, je crois, de lelouche que Gérard, l'an 20. Oui, on peut dire ça ? On passe la fameuse... D'accord, on passe. Un joker. Ah oui, c'est comme dans le jeu de la vérité. Je vais donner des jokers aux invités, alors. Il vous repasse la main, alors. Ça s'est bien passé. On peut enchaîner, alors. On passe avec le boulet, tiens, sans transition. Le boulet, mon Benoît Poulverte, c'est... C'est vous qui avez l'idée de Poulverte, d'ailleurs. Oui, oui, c'est moi qui ai eu l'idée de Benoît. On s'est entendu... Bon, Benoît, c'est... C'est un amour pour moi. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime profondément. Et avant, il y a eu le deuxième César. J'allais oublier le goût des autres, dites donc. C'est vrai. Et pourtant, c'est un beau film. Très beau film, évidemment. Et aussi, c'est une collière. Max Rijaoui. C'est Agnès qui a fait ça. J'adore travailler avec les femmes comme metteur en scène. J'attends qu'il y en ait une pour faire un troisième film avec une femme, en tant que patronne. Et c'était le César du second rôle. César du second rôle, oui. Vous avez eu deux Césars. Bon, il vous bat finalement au final, pardon, Anne Pario. Mais vous apparaissez en 2002 dans Gangster. Et là, ça veut dire quelque chose, évidemment, à Gérard Lanvin parce que c'est un réalisateur que vous connaissez bien et l'un et l'autre. Oui, c'était son premier film. Et justement, quand vous nous avez demandé si on n'avait jamais travaillé ensemble, je sais qu'Olivier cherche. Olivier Marchal. Olivier Marchal. Pour nous réunir. Il ne faut pas topper une femme. Parce qu'effectivement... Mais il faut qu'il trouve. Mais Olivier, c'est... Ah oui. C'est un mec. Voilà, c'est mon pote. C'est un amour. Il va trouver. Il va trouver. Anne Pario en chaîne quelques années après avec Terre Promise. Je n'ai pas mis tous les films parce qu'autrement, on ferait l'émission. Mais Terre Promise, je me suis arrêté sur ce film parce que j'ai lu une interview qui disait que ça avait été un tournage pas compliqué, mais un tournage où le réalisateur et vous, vous aviez des rapports qui peut-être n'étaient pas très loin de ce qu'on peut voir dans ce film. Je me trompe ? Dans ce livre, pardon. Je me trompe ou pas ? Oui, oui, non, c'est vrai. C'est un metteur en scène tyrannique. C'est-à-dire que je l'ai adoré et Mauss avant. Je l'ai adoré même après. Mais pas pendant. Et je l'ai détesté pendant. C'est un tyran. C'est quelqu'un qui est très difficile, qui vous humilie, qui vous met dans un état d'humiliation, d'emprise lui aussi et où finalement, en fait, c'est quelqu'un qui témoigne et qui dénonce des drames et qui veut témoigner de son pays et qui, en fait, pendant qu'il le tourne, devient lui un monstre. Ah oui. Et c'est comme s'il transférait la monstruosité qu'il dénonce en lui. Et il l'incarne et donc, il nous la fait vivre à tous. Mais vous dites quand même j'ai éprouvé un plaisir douloureux, masochiste. J'ai dit ça ? Oui, vous avez dit ça à l'époque. Mais c'était pour la promo peut-être à l'époque. Quelques mois plus tard, au genre de... Non. Tu peux confirmer. Tu peux confirmer. Non. Ce que je dirais, c'est qu'il me réengagerait, j'irai. Parce que maintenant, j'ai compris les clés et j'ai compris la mécanique, la façon dont il dirige. Et du coup, je pourrais partager et compléter, en fait, plutôt que de me révolter ou d'être en confrontation. Mais c'est intéressant. J'avais choisi ce film et cet affiche parce que ça me rappelait un peu quand même l'univers des Abusés, votre roman. Très vite, je passe sur Camping, même si ça a été un énorme succès. Mais c'était pour montrer quand même le nombre de cartons que vous avez fait l'un et l'autre au cinéma. Camping, énorme succès. Il y aura ensuite Le Fils à Joe, évidemment. Là, c'est Marshall en tant qu'acteur. Acteur, oui. Et puis après, vous le retrouvez pour Les Lyonnais. Voilà. Et un film qui est à l'affiche la semaine prochaine. Quand même, j'en dis deux mots. Je l'ai vu cette semaine et j'ai beaucoup aimé ça. Envolez-moi. Vous êtes un chirurgien important parce que même si les deux rôles principaux sont les deux jeunes qu'on voit sur l'affiche, il n'empêche que c'est vous qui les réunissez parce que vous dites à votre fils qui est un peu un privilégié. Un peu beaucoup d'ailleurs. On peut dire un branleur. Voilà, un branleur. D'ailleurs, la première scène est géniale parce que c'est Victor Belmondo et ça fait penser à son père forcément parce que le mec qui arrive en bagnole et puis qui plonge la bagnole dans la piscine, c'est du bébel. Et qui se fait une petite chute sur le carrelage mouillé aussi. Une petite cascade. Mais Victor est un garçon que j'aime profondément et le petit Johan, il m'a tellement surpris. C'est un rôle très difficile qu'il avait à faire et ils m'ont fait pleurer quand j'ai vu le film. Oui, on a la larme à l'œil aussi à la fin de ce film. C'est une rencontre entre un jeune de 27 ou 28 ans pour Victor Belmondo et d'un gamin de 12 ans qui est malade à l'hôpital. Et la bonne idée du chirurgien, c'est de dire « Toi, mon fils, puisque tu ne fous rien, tu vas t'occuper de ce gamin. » Ça sort sur les écrans mercredi prochain et c'est un film de Christophe Baratier. On ne l'a pas dit, c'est quand même important. C'est le réalisateur, rappelons-le, des choristes. Ça rappelle un peu les choristes qui pensent l'univers de votre roman Jean-Baptiste Adria. Mais je regarde l'heure, il est minuit pile, l'heure du crime, c'est l'heure de la semaine de Philippe Cavrivière. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je vous ai un peu fait patienter, pardon Philippe. Il y a trois Césars à table, tu te tiens bien ? Tu as lavé les verres de la dernière fois ? Non, parce qu'on a eu un souci de Covid la dernière fois. Non, on ne va pas rappeler ça quand même. Oui, je fais allusion parce que Laurent, on va garder quand même le secret médical, on va revoir les invités. Il y avait un invité qui a été positif au Covid. On ne nous dira pas. Secret médical, on ne peut pas le dire. Voilà, il a le nom d'une ville de Corse et il travaille sur RTL. Ah non. Salut à toi, Yves. Je n'ai pas dit à Jacques-Cio, à Propriano, à Calvi, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est le mystère. Il ne pouvait pas savoir. Voilà, tous nos invités de la semaine dernière vont bien, je précise. Il n'y est pour rien en tout cas. Ils nous regardent depuis l'hôpital. On les salue, on les embrasse. On les a appris encore hier. Tout le monde va bien. Oui, tout le monde va bien. Sept jours plus tard, tout le monde s'est testé, tout le monde a été vacciné. Et regardez, même le président des Etats-Unis dit maintenant que quand on a été vacciné, on n'est pas obligé de porter le masque. C'est pas encore arrivé chez nous, la formation. Vous avez remarqué, il faut du temps pour que ça traverse l'Atlantique, les infos. Déjà pour avoir les vaccins. Aussi, vous avez raison, Gérard. Bon, alors, à part ça, vous avez passé une bonne semaine. C'est gentil de me demander. Écoute, je crois, comme ça, au feeling, j'ai passé une meilleure semaine parce que je crois que oui. Bah oui, le tueur en série est mort à l'âge de 79 ans. Vous n'avez quand même pas de parler de ça. Mimiche nous a... Oh non. Ça me fait quelque chose. Non. Mimiche nous a quittés. Non, on ne peut pas. 79 ans, bel âge, comme quoi les balades en forêt, ça conserve. On va lui mettre une petite musique hommage, quand même. Ah non. Non, franchement. On n'est pas triste non plus qu'il soit mort. Dieu sait que j'aime l'humour noir. Mais vraiment, là, vous allez trop loin, M. Cabrivière. Assez peu de témoignages, on va le dire, peu de témoignages de voisins ou d'amis pour vanter la bonhomie de Michel. On ne va pas se mentir. On en a trouvé quelques-uns, quand même, nous. On a Francis Solme qui tweet « Si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à toi, mon Michel, repose en paix, champion. » Non, mais vous l'avez inventé, ce tweet. Ah non, c'est véridique. C'est Francis. On a Christophe Ondelat qui dit « Christophe Ondelat, 8 783 émissions sur Michel. Un peu de tendresse, c'est beau. » Et puis, bon, son ex-femme, Monique Olivier, bien sûr. Monique qui écrit « Qu'est-ce qu'il a pu nous emmerder à Pâques ? On n'a jamais retrouvé un chocolat ? » C'est vrai qu'il planquait bien le salopard. Alors, Monique Olivier a aussi une petite annonce automobile. J'ai honte. Vous voyez la géante ? Oui, ça va passer. Il est minuit, plus personne ne regarde. Vents, vieilles camionnettes blanches, trop servies, idéales pour les week-ends en famille. Vous voyez que ce n'est pas des mauvais bougres, on les fournirait. On peut changer de registre, M. Cavévière. Oui, j'aimerais bien un sujet plus léger, un sujet que connaît bien Apolline de Malherbe et que chantent, d'ailleurs, Gérard Londres, les politiques. Les régionales approchent, je parle des élections, et M. Castex et M. Muselier ont voulu faire barrage au Rassemblement National, ce qui crée des tensions dans le Sud. Alors, attention, Muselier et Castex ne sont plus des hommes politiques. Ah oui. Ce sont des castors. ils font des barrages uniquement. Leur seule passion, ce sont de faire des barrages contre le Rassemblement National, comme des petits castors, en fait. Alors, le castor... Il ne faut pas aussi efficace que les castors. Non, moi, c'est un peu plus long. Alors, le castor... Le castor vient du Canada, on le sait tous, mais visiblement, on en trouve désormais en région PACA. Le castor de droite est un animal politique qui tente parfois pendant sa période de rute, qu'on appelle la période des élections, de s'accoupler avec un autre mâle. Oui, le castor politique est un peu con. Voilà. Alors, est-ce que le castor politique a la queue plate ? Ça, on ne le sait pas. Quelle est-il ? Il est minuit cinq, on peut en parler. Non, non, c'est pas la peine non plus. Non, parlez-moi plus tôt, remarquez, c'est sans transition, comme on dit dans ce cas-là, de Benjamin Griveaux. Ça tombe bien. Qui a abandonné la politique. On se souvient, en tout cas vous, vous en souvenez manifestement des photos intimes de son anatomie. Et il a remis son mandat de député mercredi. Il a décidé de repartir dans le privé. Oui, Benji, la malice s'en va. On sentait qu'il était coquin. Sur la photo, on sentait qu'il était un petit peu séducteur. Alors, si on devait retenir une mesure de Griveaux, à la photo, vu comme ça, il fallait se méfier. alors, si on devait retenir une mesure de Griveaux, je dirais 27 cm au repos. Un rôti pour 6 personnes. Benjamin Griveaux, ancien proche de DSK, l'élève a dépassé le mètre de 3, 4 cm. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos de Benjamin Griveaux, soyez rassurés, il y a la série qui arrive sur Netflix. ça va s'appeler la Casa del Popol, bien sûr. Voilà, je vous invite à la regarder. Alors, sans transition, une fois encore, je remarque que je suis souvent obligé d'utiliser cette expression. C'est l'actu. Sans transition, on va parler du conflit israélo-palestinien. Ah bon ? Je n'ai pas suivi du tout le... Il y aurait eu des chamairis du côté de Jérusalem. Écoutez, je vous crois, si vous le dites, voilà. Vous ne voulez pas que je fasse des vannes sur le Zizi de Griveaux, plutôt, parce que le sujet... Vous ne voulez pas parler du conflit israélo-palestinien ? On est à trois semaines de la fin de saison. Je n'ai pas eu d'emmerde jusque-là. C'est vrai. Je n'ai pas envie d'aller sur le sujet. Curieusement, Laurent, en plus, j'ai bossé ma chronique, mais je n'ai pas trouvé de solution au conflit israélo-palestinien. J'ai bossé un gros quart d'heure et je n'ai rien trouvé. Alors, que dire aux Israéliens et aux Palestiniens à part la fête des voisins ? C'est le 28 mai. Donc, vous avez 15 jours pour mettre d'accord. C'est court. C'est un sujet casse-gueule. On ne va pas se mentir. Même les gens intelligents n'arrivent pas à se mettre d'accord. Alors, vous imaginez les abrutis. C'est vrai. Ils sont plus nombreux, en plus. Le seul qui est à l'aise sur le sujet, c'est Jean-Marie Le Pen, parce qu'il déteste autant les Juifs que les Arabes. C'est peut-être ça la solution ? La xénophobie, allez savoir. Une note positive. Une note positive. Vous en prie, parce que là, c'était touchy ce soir. C'est touchy. C'est l'actu, ce n'est pas moi. La fin des attestations. Oui. Et évidemment, tout le monde attend la date du 19 mai et la réouverture des terrasses. On en reparlera avec Az tout à l'heure. Énorme soulagement. Énorme soulagement. la fin des attestations. Énorme soulagement pour les douze cons qui les remplissaient encore. Alors, on a une grosse attente sur le 19 mai. C'est vrai que les Israéliens et les Palestiniens, ils ont leurs soucis. Nous aussi, on se dit, pourvu qu'il fasse beau le 19 mai... Excusez-moi. Je viens de recevoir un... J'ai la solution pour le conflit israélo-palestinien. Ah oui. Je la partage avec vous. Allez-y. Regardez. Voilà. La solution, elle est là. C'est les enfants, les adultes, on est définitivement trop cons. Voilà. Le seul espoir, c'est ça. Voilà. Alors, j'ai peur que... Je n'ai pas peur de vous dire, par contre, que la guerre, ça n'est pas très gentil. Et après, une phrase pareille. Je pense que je peux aller m'inscrire au concours Miss France. C'est vrai qu'elle était jolie, cette photo. Vous pouvez partir sur cette photo. Merci, Philippe Cabrivière. Il a parlé, Philippe, de DSK. Ça a été un moment où les Français vous ont vu beaucoup à la télévision parce que vous ne connaissez pas encore forcément très très bien, Pauline de Maner, mais vous étiez justement correspondante aux Etats-Unis pour la chaîne BFM à cette époque-là. Incroyable souvenir, évidemment. Incroyable souvenir. Je suis fait le premier duplex. D'abord, vous dites, ils ne vous connaissaient pas très bien. C'est le début de BFM comme réflexe. C'est-à-dire que les gens, ils se sont mis à allumer BFM TV pour savoir ce qui se passait. Ils ont bien fait parce qu'on est les premiers à en avoir parlé. On a cassé l'antenne, je m'en souviendrai toujours. Moi, j'allais au cinéma. J'étais à Washington. On était un samedi soir. Je m'apprêtais à rentrer au cinéma. C'est même, je crois, jour pour jour à l'anniversaire aujourd'hui. Voilà, exactement. Et donc, je m'apprêtais à y aller. Et puis donc, il est peut-être 19h, heure américaine, une heure du matin, heure française. Et le New York Times fait une alerte pour dire que Dominique Strauss-Kahn, inconnu aux Etats-Unis, honnêtement, c'était le patron du FMI, mais il n'était connu que du monde financier, qu'il est arrêté. Et moi, chez nous, il était plus parce qu'évidemment, il était présidentiable, il faut le rappeler. Évidemment. Et donc, moi, j'appelle la rédaction. Il est une heure et demie du matin et je me souviendrai toujours, on a cet échange avec la personne qui est là dans la nuit pour BFM et ils me disent, écoute, on casse l'antenne, on prend l'antenne à 5h du matin, alors que d'habitude, on la prenait à 6h. Ils appellent Thomas Soto qui le réveille au milieu de la nuit en lui disant, viens prendre l'antenne à 5h et il ouvre son journal à 5h du matin avec un duplex de moi-même aux Etats-Unis pour raconter toute l'affaire. Et honnêtement, j'ai été au cinéma, j'ai quand même été au cinéma parce que je me suis dit, j'ai juste le temps avant qu'on prenne l'antenne et sans doute, je ne retournerai pas au cinéma pendant quelques temps et c'est tout à fait vrai. Je suis rentrée dans un véritable tunnel puisqu'effectivement, on a été 24h. Et vous étiez invitée sur les autres chaînes évidemment américaines à l'époque. Ça, ça a été assez émouvant d'être invitée aux Etats-Unis comme journaliste sur CNN, sur ABC. C'est un moment où, je ne sais pas vous, mais quand j'étais jeune journaliste, le fait d'être invitée sur des plateaux comme CNN, j'avais l'impression d'être comme une petite fille qui rentre dans un... Moi, j'étais... Puisque vous me prenez la partie, je vous dirais, j'aurais été très emmerdée vu mon niveau d'anglais. Mais regardez à cette époque Apolline de Malherbe depuis les Etats-Unis. Il était 13h, heure locale. Dominique Strauss-Kahn était au Sofitel de Times Square. Une femme de chambre qui est venue faire le ménage dans la chambre de Dominique Strauss-Kahn est tombée sur un Dominique Strauss-Kahn qui est sorti nu de la salle de bain. Là, il aurait commencé à l'agresser sexuellement. La jeune femme s'est débattue. Elle a réussi à lui échapper. Lorsque la police de New York est arrivée sur les lieux, ils ont trouvé la chambre vide. Dominique Strauss-Kahn était parti, s'était enfui selon les mots de la police de New York. Et c'est vrai qu'à l'époque, vous alliez sur les autres plateaux, vous venez de nous le dire, sur les grands plateaux ABC-CNN. Et vous dites j'ai même approché mon idole, Christiane Amanpour. Oui, ça c'est vraiment... Pour ceux qui ne connaissent pas... Christiane Amanpour, c'est la grande journaliste de CNN qui a une émission tous les soirs. Et ce qui me plaît et ce qui vraiment me la rend bien au-dessus de toutes les autres, c'est qu'ils ont cette capacité aux Etats-Unis à ne pas enfermer les gens dans des boîtes. Christiane Amanpour, elle est à la fois grand reporter, elle va sur le terrain, sur des terrains même de guerre, de conflits, elle va interviewer des présidents du monde entier. Elle est aussi en plateau, comme vous, à recevoir des invités. Elle a même fait les émissions depuis son salon pendant tout le Covid. Elle a une capacité d'adaptation que je trouve assez inouïe. Elle est remarquable intellectuellement, je trouve. Mais elle a aussi cette capacité à jouer des formats que moi, je trouve formidables et qu'on ne sait pas très bien faire en France. On vous met toujours dans une boîte. Soit vous êtes présentateur, soit vous êtes reporter. Ça veut dire que vous, vous aimeriez, par exemple, animer des émissions de variété, faire du sport ? Je trouve, d'abord, aujourd'hui, je retrouve un peu ça avec RMC. Parce qu'en fait, j'ai des invités qui peuvent être à la fois des témoins qui vous appellent pour vous raconter leur histoire personnelle et puis des invités politiques. Le samedi, vous le disiez, sur BFM, c'est des formats très longs. J'ai l'impression de retrouver un peu le terrain. Je serai à Marseille mercredi matin sur une terrasse pour accueillir aussi les uns et les autres. Avec le professeur Raoult qui vous a été la première à l'interviewer. Oui, oui, c'était très fort. C'était au milieu du premier confinement. On était tous enfermés. En gros, on ne sortait pas de chez soi et tout d'un coup, je traverse la France pour aller voir le professeur Raoult. Parce qu'il faut se déplacer pour l'interviewer. Il ne vient jamais à Paris. Il faut aller là-bas. Il faut faire preuve presque jusqu'à Marseille. Montrer que Marseille... C'est là qu'on se rend compte que c'est con de se déplacer dans une ville quand les restaurants sont fermés parce que d'un seul coup, vous vous retrouvez avoir faim et vous ne pouvez bouffer nulle part. Bref, très bien. C'est tous les matins 5h58, 6h pour arrondir. 8h30, Apolline Matin sur RMC. Mais je reviens aux abusés parce que quand même, ce livre, pour moi, ça a été comme un choc. Même si vous dites bien sûr, c'est un roman. Vous le précisez d'ailleurs dès le départ comme on peut le lire souvent. Ce livre est une fiction, c'est un avertissement et ne saurait en aucune manière être considéré comme une autobiographie. Sauf que c'est vrai que c'est une actrice qui parle. Il y a des paparazzades. On sait que vous en avez été vous-même victime, que ce soit avec Jean-Michel Jarre, j'imagine à l'époque de Besson pareil ou même peut-être Alain Delon. Donc vous êtes servi évidemment de votre passé et de votre parcours pour écrire tout ça. J'utilise aussi le monde dans lequel j'évolue. Je ne vais pas parler d'un métier ou d'une profession que je ne possède pas et en plus parce que je trouve qu'actrice, je ne sais pas si Gérard sera d'accord avec moi mais ce n'est pas des métiers, c'est des états, c'est des approches de la vie, c'est une façon de vivre et de survivre dans un monde où on n'a pas réussi à se positionner. Et donc moi, j'avais envie de faire de mon héroïne une actrice parce que c'est signifiant dans la façon dont se comporte ce personnage, sa vulnérabilité, sa sensibilité, le fait qu'une actrice est soumise à la direction d'un mettant en scène. Donc c'est déjà un cadre où elle recherche des figures paternelles, des figures d'ascendant, des guides, des Pygmalions. Donc voilà, c'est un monde que je connais et je me sentais légitime pour parler de... Je vois ce sourire. Non, je me sentais légitime pour parler du thème que je traite. C'est le tuba qui fait du bruit. Qui est la perversion narcissique et sa victime. Oui, c'est un manipulateur sur lequel tombe l'héroïne dans ce livre, le fameux Samuel, plus ou moins escroc peut-être aussi, en tout cas, qui est un bon menteur et qui s'est manipulé celle qu'il a rencontrée. Mais elle va se raconter à lui, puisque vous parlez de l'actrice, vous dites, c'est l'actrice qui parle dans ce livre, alors c'est peut-être vous, je ne suis pas connecté à la réalité, je n'ai pas trouvé de prise où me brancher, alors je me suis sauvé, j'ai échoué sur une terre, la terre de la comédie, où tout ce qui est réprouvé par la société est louangé, où être bizarre, c'est ce métier, être bizarre est une qualité, où l'art et le langage, au nom de ceux, restaient piégés de l'autre côté. Le paradoxe, c'est que les artistes sont les mieux placés pour observer l'humanité dont ils ont été expulsés. J'arrête, en fait, un artiste, c'est un passager clandestin, un immigré, partagé entre deux mondes, qui ne nourrit son art, sa différence, qu'en avoir sa ressemblance avec tous. C'est une sacrée définition. En tout cas, c'est... Voilà, encore une fois, Gérard est là, peut-être, pour partager cette pensée. D'accord, Gérard ? Oui, oui, tout à fait, je trouve ça très bien écrit, en plus. C'est vrai que, voilà, l'artiste, c'est quelqu'un qui approfondément... Enfin, il se retire d'un monde qui ne lui convient pas, et il en recrée un autre à sa vision, et en fonction de ses rêves, en fonction de son utopie, en fonction de son imaginaire, et... Non, non, mais allez-y, continuez. OK. De son imaginaire, et c'est vrai qu'il ne trouve pas de prise ou de se brancher dans une réalité, et que la réalité, pour lui, est fictionnelle, alors que la fiction est sa réalité. Alors, j'allais vous interrompre, c'est pour ça que je faisais ce petit signe, parce que c'est vrai que ça va au point, ça, c'est au tout début du livre, mais ça revient à plusieurs reprises, ça va au point qu'à un moment donné, même lors du premier rendez-vous avec ce garçon qui l'attend dans un hôtel qui est un peu planqué, et puis elle l'aperçoit, et elle dit qu'il se regarde, que ses défenses à elle se dispersent, que son assurance chancelle quand elle arrive à ce rendez-vous, et là, vous dites, vous écrivez, elle ne sait plus sa scène, alors qu'on est dans la vie, on n'est pas dans un film, on est dans la vie, elle ne sait plus sa scène, elle ne connaît plus son texte, comment fait-on quand on ne peut pas couper et recommencer, quand personne n'est là pour vous diriger, quand ce n'est plus ni du théâtre, ni du cinéma, ça, ça me paraît tellement incroyable, vous êtes comme ça dans la vie, vraiment ? Moi, je suis quelqu'un de très timide, donc effectivement, je perds mes moyens quand je ne peux pas me cacher derrière un personnage, et quand je ne peux pas être protégée, être enveloppée, de me glisser dans la peau de quelqu'un d'autre, qui fait que moi, je peux exister à travers cette peau-là, sans qu'on sache en fait le pourcentage de fusion que j'ai avec mon personnage, ça, c'est mon jardin secret, et voilà, mais c'est vrai que quand il ne s'agit que de moi, ou même, voilà, cet exercice que je fais actuellement, c'est beaucoup plus compliqué pour moi. Et alors, quand on tombe amoureux sur un tournage, c'est un passage qui m'a quand même... Il y a des passages où on peut rire quand même, il y a des passages durs, compliqués, difficiles, parce que je passe la dernière scène dans la chambre, je ne vais pas raconter le livre, mais c'est une scène incroyable, la dernière scène entre les deux personnages, et bravo pour cette scène-là, mais je vais laisser au soin, le soin aux téléspectateurs de la découvrir, parce que ça va, ça y va fort dans cette dernière scène, mais avant ça, il est jaloux, cet homme des comédiens que l'actrice peut rencontrer sur un tournage, et là, elle lui dit, mais ce n'est pas ce que tu crois, ça relève du lien qu'entretiennent les comédiens. Soit, écoutez bien ça, Gérard Lambert, soit ils sont tombés amoureux, mais ça n'a pas marché et ils ne peuvent plus supporter, soit ça a marché et ils sont gênés d'exhiber leur intimité, soit ils sont tombés amoureux, mais n'ont pas succombé, et là, tout peut basculer, soit l'un est tombé amoureux, mais pas l'autre, et c'est l'enfer. Soit tu es professionnel, tu prépares la scène et il n'y aura pas de problème. Oui, ce que vous avez oublié de mentionner, c'est que c'est pour une scène sexuelle, dans un film. On comprend bien que c'est Oli. le personnage demande à l'héroïne comment vous arrivez à tourner des scènes de sexe au cinéma et elle lui répond, ben voilà, c'est soit ça, soit ça, soit ça, soit on est professionnel et les choses se passeront comme elles doivent se passer, comme une scène classique. Il y a d'autres possibilités ou pas, Gérard Lambert, que celle qu'elle a listée ? Compliqué, c'est compliqué. Votre femme n'a jamais été jalouse des partenaires féminines. Jennifer n'a jamais été jalouse. Elle ne s'est jamais occupée de ça, ma femme. C'est vrai ? Oui, jamais. Et c'est pour ça que je suis resté avec elle. Eh bien, il est temps de chanter maintenant, Gérard et Manu Lanvin. Je remontre cet album et je voudrais évidemment rappeler la première scène que vous ferez ensemble avec vos musiciens. Ce sera le 19 novembre 2021, donc avec le groupe The Devil Blues. Et donc, ce sera la cigale je ne l'ai pas dit encore, donc c'est important. Si vous voulez applaudir Gérard et Manu Lanvin à la cigale, réservés dès maintenant, le 19 novembre. Et je vous propose de bien écouter les paroles de cette chanson. Ça va vous surprendre si vous la connaissez pas déjà. Entre le dire et le faire, Gérard Lanvin, Manu Lanvin et leurs musiciens avec Johnny Gallagher. C'est sur cet album qui vient de sortir et qu'on vous conseille fortement. On vous applaudit. Applaudissements On a eu la gité du Karcher Se remarier, c'est tout ce qu'il a su faire Faut dire que c'est chez gens-là On se fout des autres On ne pense qu'à soi Casse-toi, pauvre con Prends-le pour toi Puissance mondiale On était bien lové avec ça Entre le dire Et le faire Au milieu Il y a la mer Les picotes pourront jamais voler Comme les aigles Puis il y a eu l'autre regard à Uri Qui a pas mis longtemps A se faire rappeler Flamby Bouton de costard tendu Sur sa bedaine revenue Des masques qui en scooter Pour rejoindre sa flamme Prenez bien la flotte En se prenant pour James Bond Si le ridicule tu, il y a des morts Plein la rue Entre le dire Et le faire Au milieu Il y a la mer Les picotes pourront jamais voler Comme les aigles Sur la plus haute marche Ils ont mis le gamin La maîtresse lui a dit Ils sont beaux que des seuls Regarde bien dans les yeux Quand tu serreras des mains Toi le roi du prompteur Au sourire d'un fumeur Assez-toi à ta place On ne te fera pas lever Retourne voir ta maîtresse Elle sera t'expliquée Entre le dire Et le faire Au milieu Il y a la mer Les picotes pourront jamais voler Comme les aigles Oh no You know daddy Everywhere is the same Trains to the U.S. All in in Japan No guests No boys Talkin' No walk Sur la ligue Au milieu Il y a la mer Les picotes pourront jamais voler Comme les aigles On vit, on brille Et on chute Gérard Lanvin Mais c'est l'heure maintenant Du face à face Avec Alain Jakubowicz L'avocat de Nordal Le landais Vous le savez Il a fait l'actualité Cette semaine Alain Jakubowicz Bonsoir, merci d'avoir accepté Notre invitation Je me suis procuré votre livre Même s'il est sorti Il y a déjà un peu plus d'un an Un an et demi même Mais parce que vous parliez déjà Dans ce livre De l'affaire Nordal Le landais Évidemment Le procès n'avait pas encore eu lieu Il a eu lieu cette semaine On sait qu'il a été condamné A 20 ans Ferme Vous avez décidé Lui et vous De ne pas faire appel Dans ces cas-là D'ailleurs Qui prend vraiment la décision C'est intéressant de savoir Comment la décision est prise Écoutez C'est la personne concernée Qui prend la décision C'est évidemment lui Mais sur les conseils Avisés de son avocat Dirons-nous Si vous avez accepté Cette invitation ce soir C'est parce que Aussi Il y a un autre procès à venir Ce sera l'année prochaine Le procès du meurtre De la petite Maélis Qui chronologiquement S'est passé après Celui du caporal Noyé C'est son nom C'est le procès Qui a eu lieu cette semaine Et c'est vrai que Pour une rare fois Dans votre carrière Vous êtes du côté On va dire Du coupable Ou présumé coupable Alors que jusque-là Vous avez plutôt été L'avocat des victimes Et j'imagine Que ça a fait un sacré choc Et voilà ce que peut-être Vous voulez nous raconter ce soir Parce qu'on ne voit pas forcément La justice Et surtout les dérives médiatiques Qu'il y a autour de la justice Du même oeil Quand d'un seul coup On doit défendre Celui qui est coupable Plutôt que de défendre les victimes Exactement de la même façon Ma robe est la même Que je sois aux côtés des victimes Ou aux côtés d'un accusé C'est le même métier C'est la même passion C'est la même vie Vous savez quand on est avocat On est avocat C'est un état Disait Voltaire Le plus bel état du monde Disait-il C'est plus qu'un métier On est avocat la nuit On est avocat le jour On est aux côtés De l'humain 45 ans Vous êtes avocat 44 ans 44 ans Pardon je vous vieillis d'un an 44 ans Non Je crois que D'ailleurs j'ai souvent Évidemment été Du côté de la défense Mais moins dans des affaires On va dire médiatiques Et c'est vrai Dans les affaires les plus connues Des affaires historiques même J'ai envie de dire Klaus Barbie Touvier Et Papon Et Papon Voilà Mais là vous étiez Avocat des victimes Du côté des victimes J'ai très souvent été Du côté des victimes Je suis actuellement L'un des avocats Des familles de victimes De la catastrophe du vol Rio-Paris Qui sera jugée Nous l'avons appris Cette semaine Les victimes du tunnel Du Mont-Blanc Voilà Donc c'est vrai Que je connais Cet aspect du métier Mais pour moi Et je le dis Et je sais que ça ne fait pas L'unanimité parmi mes confrères Mais on est réellement Et pleinement avocat Lorsqu'on a connu La passion Des deux côtés de la barre Moi qui ne suis pas Fondamentalement Un pénaliste Comme l'était par exemple Mon confrère Éric Dupont-Burretti Je suis plutôt un avocat Dit d'affaires Mais j'ai besoin de cela D'aller à la source De me ressourcer Dans le tréfonds De l'humanité Justement Vous le dites Vous occupez plutôt Du droit des affaires En tout cas Votre cabinet Vous et vos confrères Dans le cabinet Que vous avez créé Fondé Et justement Quand on vous a appelé Puisque c'est ainsi Que ça s'est passé A vous le raconter Dans ce livre Quand on vous a appelé Quelqu'un qui se trouvait Chez la maire De Nordal-de-Landais Ce jour-là Qui vous a appelé Pour vous proposer De reprendre l'affaire Puisqu'il y avait eu Un avocat précédent Juste avant vous Quand on vous a proposé De reprendre l'affaire Vous avez donc hésité J'imagine Non Non parce qu'à ce moment-là C'est un homme Qui clame son innocence Et là c'est vrai Qu'il y a le péché D'orgueil de l'avocat Seul contre tous De se dire Voilà Il est victime D'une injustice Et je vais moi Montrer combien Tout cela est injuste Et voilà La vie n'est pas En long fleuve tranquille Et il arrive Ce genre de mésaventure A un avocat Voilà Qui doit l'assumer Quand il dit la vérité Puisque c'est à vous Qu'il le fait Et qu'après vous prévenez Le juge d'instruction Quand il vous dit Ben voilà Je sais où se trouve Avec son accord Avec son accord Où se trouve le corps De la petite Maélis Puisque c'est chronologiquement Ce qui s'est passé Avant l'affaire Du caporal noyé Vous ne pensez pas A renoncer Vous êtes soulagé D'abord Vous savez L'avocat est un homme seul Il a parfois Souvent Des décisions à prendre Des décisions importantes Ce n'est pas à soi-même Qu'on pense À ce moment-là Mais c'est vrai Qu'à ce moment-là L'avocat que je suis Ne peut plus partir Ça serait Finalement Se retourner Contre son client Et mon éthique Ma déontologie Me l'interdise Même s'il vous a menti Et vous dites Que le mensonge N'est pas un délit Alors ça Il faut arrêter Je sais que Alors je vais encore Recevoir des tombereaux D'injures On va encore M'injurier Me menacer Sur les réseaux sociaux Je dis une vérité Une vérité Qui ne plaît pas Nous ne sommes pas Aux Etats-Unis d'Amérique Où le mensonge Est un délit En France Le mensonge Est un droit Je l'affirme Je le réaffirme Je vais encore Me faire insulter Mais ce n'est pas grave C'est un droit Comme le silence Est un droit Et c'est ce qu'on a reproché Notamment à mon client Au cours de ce procès Qui vient de se terminer De ne pas avoir dit la vérité Mais au nom de quoi Un accusé doit dire la vérité Vous savez Il y a un autre droit Dans notre droit Européen et national C'est le droit De ne pas s'auto-incriminer On a le droit De ne pas s'auto-incriminer La charge de la preuve Dans ce cas-là Ce n'est pas à l'accusé De prouver qu'il n'a pas fait Il n'a pas l'obligation De parler C'est à l'accusation De prouver Que les faits se sont produits Ainsi fonctionne notre droit Et vous savez Ce qui fait la différence Entre une civilisation Entre une démocratie Et une barbarie C'est la règle de droit Et la règle de droit Elle est précieuse Et vous savez Elle n'est pas seulement faite Pour les voyous Pour les assassins Ou pour les violeurs La règle de droit Elle est valable Pour chacun d'entre nous Vous citez De grands confrères Robert Badinter Évidemment C'est en exergue De la deuxième partie Justement Consacrée à Norda Le Nordais Je voulais lui rendre Il parle évidemment D'un accusé D'un coupable Sûrement Je voulais lui rendre Cette part d'humanité souffrante Que le criminel Même le plus endurci Porte en lui Tout homme Est d'abord L'enfant qu'il fut On rejoint d'ailleurs Un peu Quelque part Le livre D'Anne Parisot Parce que En fait Les abusés Ça marche dans les deux sens Pour vous Écoutez Je crois qu'il y a Une hiérarchie à faire Il y a une hiérarchie à faire Évidemment Dans les abusés Et dans le sujet Que vous avez évoqué On ne confond pas L'auteur et la victime Et je ne confonds Jamais l'auteur et la victime Simplement Lorsque je suis Du côté de l'auteur Ou de l'auteur présumé J'y mets Toutes mes tripes d'avocat Et j'y mets La même passion Que je mets Lorsque je suis Au côté d'une victime Mais Pas de mélange Pas de mélange Et Je crois que Ça serait Une grave erreur Que de Tout mélanger On ne mélange pas tout Le titre de votre livre Soit je gagne Soit j'apprends En ce moment vous apprenez ? Bien sûr Et dans ce métier On apprend à tout âge A tout âge Je pense qu'il y en a d'autres De métiers où on apprend à tout âge Et je crois que c'est Ce qui fait la différence C'est une force Vous savez Quand on est avocat Et Je pense que ça devrait Également exister Lorsqu'on est journaliste Ce qui doit Prédominer C'est le doute Pas la certitude Je crains toujours J'ai peur des gens Qui ont des certitudes Et qui avancent Des vérités péremptoires Le doute Vous serez donc l'avocat De Norda Le Landais Lors du prochain procès Pour cette affaire De la petite Maélis C'est sûr S'il me renouvelle sa confiance A votre avis Au vôtre Je ne connais pas vos rapports Même si j'ai lu le livre J'ai vu que vous le tutoyez Et vous expliquez D'ailleurs que c'est assez rare Parce que vous vous voyez Vos propres collègues Dans votre cabinet J'ai le vouvoiement Le tutoiement très difficile C'est vrai Et là C'est venu naturellement Alors qu'on se rassure C'est pas par empathie C'est pas pour en faire Mon petit copain Ou pour Pas du tout C'est venu naturellement Il y a peut-être Également un problème De génération D'âge C'est vrai Je trouvais le vouvoiement Absurde Voilà Et quand je trouve Une chose absurde Et bien je ne la fais pas Parlons des médias Et des fameuses sources Comment ils disent d'ailleurs Sur les chaînes info De sources proches Bien informées De sources bien informées Vous reprochez Aux chaînes info Et aux émissions Qui sont de plus en plus Nombreuses d'ailleurs Sur les affaires judiciaires De faire justice Avant la justice Écoutez la justice Elle se rend Dans les palais de justice Et on l'a vu cette semaine Quel grand moment de justice Quel grand moment de justice Mais la justice Elle ne se rend pas Sur les plateaux de télévision Sur les réseaux sociaux Voilà Chacun a sa place Ce n'est pas contre la presse Et surtout pas Moi j'ai horreur de généraliser Mais il y a une certaine presse Effectivement Qui pollue la justice Qui pollue la justice Faire venir des témoins Avant qu'ils témoignent Devant une cour C'est absolument scandaleux Avancé des vérités péremptoires Qui ne sont pas prouvées On a fait de cet homme Un tueur en série A l'audience La procureure générale Elle-même Qui représente la société A dit que cela ne reposait Absolument sur rien Moi j'ai des exemples A vous donner Pendant que j'étais en train D'interroger une témoin Qui avait dit A grande dame Devant des tas de médias Que mon client L'avait violenté Qu'elle avait eu la peur De sa vie Qu'il avait voulu la tuer J'étais en train De l'interroger Sobrement Sereinement Et respectueusement Tout cela n'était que chimère Ce dont elle avait eu peur Ce jour-là C'est son regard noir Et bien Pendant que je parlais A l'instant même Que je parlais Sur une chaîne de télévision Un bandeau Circulait Il a voulu me tuer C'est le contraire De ce qui était en train De se passer Et je peux compléter En vous disant Que ce même soir Sur une autre chaîne De télévision Une journaliste Une excellente journaliste Était obligée De s'excuser En disant Bien non Ce n'est pas ce que nous pensions Ce n'est pas le monde Ce que nous pensions Vous vous rendez compte Qu'on était obligé De s'excuser On a tellement fabriqué Un personnage Je ne parle pas seulement pour lui Je ne parle pas seulement pour lui Mais cela est absolument insupportable La justice C'est la sérénité C'est le calme C'est pas l'emballement C'est pas l'instantanéité Voilà Et il y a un moment Ça fait des étincelles Et moi qui suis un vieil avocat Ou un avocat Qui a une certaine expérience C'est vrai que je ne connaissais pas L'expérience des chaînes De télévision en continu C'est terrible pour la justice Et de la fragilité des témoignages Aussi dont vous avez été victime Évidemment Non mais c'est vrai Dans un premier temps Puisque évidemment Sur les horaires Certaines personnes présentes au mariage Mais évidemment J'imagine qu'on y reviendra Lors du prochain procès J'ai été persuadé Que Norda Lelandais Était encore là Au moment où on l'avait vu Sur la fameuse vidéo Qui a circulé un peu partout Rien de pire Que le témoignage humain Rien de pire Que le témoignage humain Vous vous êtes fait piéger Par ces témoignages Oui mais moi je me suis fait piéger C'est anecdotique Mais vous savez La justice criminelle A énormément changé Énormément changé Avec la police scientifique Avant tout reposait Sur les témoignages Maintenant Fort heureusement A cet égard Parce que le témoignage humain Des gens de bonne volonté N'ont pas des menteurs N'ont pas des mystificateurs Mais c'est terrible La mémoire humaine Est absolument terrifiante Parlons du secret De l'instruction aussi Parce que voilà encore Un droit qui est bafoué Vous écrivez même Il y en a assez Du bal des faux-culs Du secret de l'instruction C'est le bal des faux-culs C'est-à-dire ? Écoutez Il existe un droit De une obligation Effectivement Qui est le secret de l'instruction Et personne ne le respecte Personne Chacun pour des intérêts Pour des intérêts différents Souvent les autorités La gendarmerie Ou la police Pour se faire mousser Ou même des juges Et parfois des avocats Pourquoi ne pas le dire Donc je crois qu'il faut En finir avec cela Et c'est toute notre justice criminelle Qui a besoin d'être revue Clairement Vous, votre travail D'ici au prochain procès C'est de lutter Contre cette idée Que les médias Voilà Ont exploité Et ont décidé C'est-à-dire que Nordal-Londais Soit un serial killer Pour vous Il ne l'est pas encore ? Non, à mon avis Il ne le sera jamais Vous savez, ça fait 4 ans Qu'une cellule Dite la cellule Ariane De la gendarmerie Travaille à plein temps Pour essayer de voir S'il a quelque chose Madame la procureure générale Au cours du procès de Chambéry A dû convenir Qui n'y avait absolument rien Il n'y aura rien Mais vous savez Ce procès qui se profile Il se suffit à lui-même La mort d'une enfant On n'a pas besoin d'en rajouter On n'a vraiment pas besoin D'en rajouter Je n'avais rien à gagner En acceptant d'assurer La défense de Nordal-Londais Surtout depuis qu'il a reconnu Être responsable de la mort D'une petite fille Et d'un jeune homme Qui ne demandait qu'à vivre J'ai en revanche appris Notamment que le silence Peut en certaines circonstances Être le meilleur Sinon le seul moyen de communication Sauf qu'on est obligé de communiquer Non Vous avez été contraint De le faire à un moment donné Écoutez, pendant tout ce procès Je me suis tu Avant le procès Vous ne m'avez vu dans aucune émission Comme cela s'est fait Et quand même se fait généralement Certains avocats Même devenus ministres Se faisaient filmer Dans la préparation De leur procès Pour moi c'est interdit Pensez à Dupont-Moretti Écoutez, pour moi C'est même pas imaginable Même pas imaginable Je n'ai pas dit un mot Je n'étais pas sur un plateau Pas sur une radio Pendant toute la durée du procès Et croyez-moi C'est pas facile Je me suis tu Et évidemment Lorsque justice a été rendue Je me suis exprimé Parce que je me devais de le faire Voilà, et c'est vrai Qu'en certaines circonstances Le silence est la plus belle des paroles Un mot sur les tribunaux populaires Puisque c'est un tribunal populaire Qui a condamné Norda Lelandais cette semaine Non, ce n'est pas un tribunal populaire Au sens où on l'entend historiquement Bien sûr C'est un tribunal de la République Qui est composé de magistrats professionnels Trois Et de six citoyens Un jury d'assist Représentant le peuple français Qui n'est pas le même Ce peuple qui est dans un tribunal Que celui qui peut être devant un poste En télévision Et bien vous touchez le vrai sujet Pourquoi ? Parce qu'il y a une infime partie du peuple Ces six citoyens Qui savent Qui ont entendu Qui ont vu Ce qu'est un procès d'assises Qui se sont forgés Leurs propres intimes convictions Or L'immense majorité de nos concitoyens Derrière leur télévision Ou leur téléphone Et leurs réseaux sociaux Se forgent leur opinion À travers ce que dit Une presse Ou une certaine presse Et évidemment Lorsqu'il est condamné A 20 ans de réclusion criminelle C'est un scandale Il aurait dû être condamné A perpétuité Alors que la perpétuité N'était pas possible Pour le chef d'incrimination 30 ans maximum Mais c'est un scandale Or Et cela doit interpeller La famille de la victime Admirable de dignité Elle-même Dit justice A été rendue C'est bien ainsi Et vous avez Cette espèce de Situation surréaliste Où les gens hurlent En disant Ce n'est pas la justice Et où la famille de la victime Dit C'est la justice Contrairement à la petite musique Qu'on entend beaucoup en ce moment Vous pensez que la justice N'est pas si clémente que ça Écoutez Moi je voudrais Je voudrais Vous savez On parle actuellement De rendre publique la justice Et même de la filmer Moi je n'y suis pas du tout opposé La justice en France Et là encore C'est la marque d'un état de droit Et d'une démocratie Elle est publique Et moi j'invite nos concitoyens A aller dans les tribunaux Dans les cours d'assises Pour voir ce qu'est notre justice Alors pourquoi ne pas la filmer A une condition C'est que ça ne soit pas Un produit marketing Et que ça ne soit pas Des chaînes qui fassent Qui battent monnaie Autour des procès Donc une chaîne publique Sur une chaîne justice Qui filmerait les procès Et qui permettrait A nos concitoyens De voir le fonctionnement De l'institution judiciaire Pourquoi pas Quand j'évoquais La clémence de la justice Je pensais par exemple Évidemment à l'arrêt De la cour de cassation Dans l'affaire Sarah Limi Et ce meurtrier Pour lequel on a conclu A l'irresponsabilité pénale Qu'est-ce que vous avez pensé ? Mais ce n'est pas de la clémence Ce n'est pas de la clémence C'est l'application De notre droit En l'état actuel De notre droit Et là on ouvre Un autre sujet Mais nous n'aurons Sans doute pas le temps Écoutez c'est le problème C'est lié Le problème des expertises psychiatriques C'est absolument terrifiant La façon dont ces expertises Sont faites Moi je me bats contre cela Encore dernièrement Cette semaine J'ai demandé à un expert psychiatre Combien de temps Avez-vous vu mon client Deux fois 50 minutes Et il a dit Non là je suis allé Jusqu'à 1h30 Donc il a vu mon client Pendant 3h Et en 3h Il peut vous dire Sa vie, sa mort Ce qu'il est Ce qu'il n'est pas Etc Ce n'est pas admissible Ça ne peut pas fonctionner Comme ça Et on a bien vu Dans cette terrible affaire Alimi Qui est un électrochop Pour la société Et c'est normal Qu'on a des avis divergents Des experts La psychiatrie N'est pas une science Et je crois que La part qui est donnée A ces experts Est actuellement Beaucoup trop importante Vous rappelez même Dans votre livre Cette phrase incroyable Que je ne connaissais pas Prononcée par un expert Psychologue Dans l'affaire Doutreau Phrase qui avait D'effrayé la chronique A l'époque Quand on paie des expertises 15 euros de l'heure Au tarif d'une femme de ménage On a des expertises De femmes de ménage Et oui Voilà où on est notre justice Un mot peut-être D'Apolline de Malherbe Qui je sais vous a reçu Déjà sur RMC Ou sur BFM Vous avez deux Deux ? Alors Vous avez une question Ou deux à poser Alain Jakubowicz Je ne peux évidemment pas Vous laisser dire Ce que vous avez dit Je comprends parfaitement Et je sais que ce débat Vous le menez depuis très longtemps Sur la question des chaînes d'info Vous êtes un peu dans une croisade D'abord je voudrais dire Que moi quand je vous ai reçu Vous aviez une heure On était en direct Sur BFM Et c'est une grande fierté Justement de montrer Qu'on n'est pas toujours Dans le rouleau compresseur Et qu'il y a des vrais moments Où je crois Enfin j'espère que vous en gardez Un aussi bon souvenir que moi Absolument Où on a vraiment pu exprimer des choses Dans ce grand entretien Par ailleurs Oui je sens bien Que vous avez une forme de croisade On a l'impression que Vous avez dit plusieurs fois Peut-être qu'il y a le péché d'orgueil De l'avocat Et vous avez aussi dit Si je ne me trompe pas On est seul face aux autres Et c'est vrai que c'est votre attitude C'est une attitude très forte aussi Je pense que dans ce moment Votre silence Pendant tout ce procès J'ai tenté d'ailleurs De vous recevoir De vous inviter Mais vous avez en effet refusé Comme pour tous les autres Vous n'avez pas parlé Pendant ce procès Je le comprends Et je le respecte parfaitement Mais je me demande Et là pardon Je vais aller un petit peu plus Vous titiller Mais je me demande S'il n'y avait pas chez vous Quand même Quelque chose d'un tiraillement intérieur De celui qui en effet A toujours été Plutôt pour les nobles causes Et qui soudain Peut-être Avaient une forme Quand même de gêne Qu'on aurait peut-être ressenti Si on vous avait parlé A ce moment-là Défendre un homme En toutes circonstances Est une noble cause Là ça Moi je ne peux pas vous laisser Dire des choses pareilles Intellectuellement oui Humainement Est-ce que c'est pas un moment Quand même un tiraillement Mais c'est vrai que Peut-être Étais-je arrivé Ou suis-je arrivé A un moment de ma carrière Où je ressens peut-être Plus le besoin Ou l'envie de me mettre en danger Ça c'est un autre sujet Mais c'est un problème intime Qui ne concerne que moi En définitive Mais être aux côtés D'un homme Qui est désigné Comme étant un monstre Et moi ça c'est un problème Personnel Je crois qu'un homme Peut commettre Des actes monstrueux Mais aucun humain Est un monstre Et pourquoi Au bout du compte Avons-nous besoin De désigner l'autre Cet assassin Comme un monstre Parce que ça nous rassure Parce que Parce que c'est plus C'est plus C'est plus simple De penser que c'est un monstre Alors que c'est un homme Et que Nous sommes Pardon de le dire Là encore Frères en humanité Et c'est pas C'est pas un mot Comme ça Lancé en l'air C'est ce que je crois Profondément Et c'est la raison Pour laquelle Pour moi Il était quasiment naturel De répondre oui Même si effectivement Le dossier N'était pas exactement Celui que je pensais Ou en tout cas Que j'espérais Ça vous a passionné Ça vous a passionné Cette affaire Ou ce débat Ou ce que raconte Maître Jakubowicz Anne Pario Non mais Ce que maître Est en train de dire C'est Excusez-moi Mais un peu le sujet De mon livre Bien sûr C'est-à-dire que moi Je parle d'un monstre Que je ne considère pas Comme un monstre Absolument Que je défends A travers mes lignes Avec toute humilité Et parce que je considère Comme vous Que les êtres Ont des failles Qui remontent A l'enfance Et qu'il faut aller chercher A la racine du mal Et essayer d'être à l'écoute De comprendre Avant de juger Moi en tant qu'artiste Ce n'est pas Ma mission De juger C'est la vôtre Enfin c'est la vôtre De défendre En revanche C'était la mienne De comprendre Et ce que j'ai essayé De faire A travers cet ouvrage C'est effectivement D'aller rechercher Le pourquoi On devient Pourquoi on devient victime Pour comment on devient bourreau Et donc Je rejoins totalement Votre 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 Au sujet Des personnages Qui commettent le mal On peut commettre le mal Sans être quelqu'un de mauvais Apolline de Manère Vous avez un deuxième point Sur lequel vous voulez revenir Non non Je trouve intellectuellement magnifique Et d'ailleurs c'était toute la question De faut-il défendre Les terroristes Faut-il C'est même la question Du procès Reichman C'est même C'est fondamentalement La question de la défense Et de la noblesse De votre métier Ça je le comprends parfaitement Du point de vue intellectuel Je me dis humainement J'aurais aimé Parfois Peut-être Essayer de comprendre Ce qui se passe Dans votre tête Le soir Quand pendant ce procès d'assises Vous vous retrouviez Peut-être dans Dans le petit hôtel Où vous étiez A côté de la cour d'assises Et où le soir Vous aviez J'imagine Des moments Peut-être De découragement Ou d'interrogation Ou de Au-delà de la question Intellectuelle De la défense De tout être humain Parce que la justice Est humaine Et que effectivement Bien sûr Que sous la robe Il y a un homme Il y a une femme Et bien sûr Bien sûr que rien n'est simple Mais voilà C'est un beau moment La justice Vous savez Et moi Je souffre de voir Combien elle est aujourd'hui Villipendée Bien sûr qu'il y a Plein de raisons De la critiquer Mais on a un bel état de droit On a un bel état de droit Et vouloir sans cesse Opposer tout le monde A tout le monde C'est pas la façon De rendre la justice Voilà Moi c'est ce que je pense profondément La troisième partie De votre livre Sauf par la phrase D'un autre Confrère Plus ancien Maître Morogia Ferry C'est cette phrase L'opinion publique Chassez-la Cette intruse Cette prostituée Qui tire le juge Par la manche Et c'est vrai Que depuis quelques années L'opinion publique Avec les réseaux sociaux Ça change tout L'opinion publique Et avec elle La rumeur La rumeur Vous savez Le plus voyeux Média du monde La rumeur Voilà C'est terrifiant C'est terrifiant Ce que la rumeur Peut faire Et ce que l'opinion publique Peut faire Et Demorogia Ferry Disait ça Au début du XXe siècle Donc Le phénomène N'est pas nouveau C'était l'avocat De Landru Si ma mémoire Et bonne Jean-Philippe Daguerre Dans votre pièce On n'est pas loin Aussi de ce sujet Au fond Parce que c'est vrai Que la tendue De Chartres Je ne vais pas dire Orléans Cette fois Elle aussi Elle est victime D'une justice De rue Une justice populaire Oui c'est ce qui s'est passé A la sortie De la guerre C'est qu'il y a eu 17 000 exécutions Humiliations De Gaulle a piqué Un grand coup de gueule Un an plus tard Pour qu'il y ait Des vrais procès Là c'était vraiment Une justice carrément De village De ville C'était assez violent Vous savez moi Qui ai participé A ces procès historiques La justice Parmi, Touvier, Papon Voilà Donc oui Je connais bien le sujet Et ça m'a appris Évidemment beaucoup Mais cette justice De la libération Elle est terrifiante C'est celle de la rue C'est celle de l'opinion publique C'est celle de la rumeur Tondre des femmes Enfin c'est Sans jugement évidemment C'est absolument Effrayant Et souvent les mêmes Souvent les mêmes d'ailleurs Qui étaient Qui étaient les collabos Et qui C'est absolument horrible C'est dans le camp De ceux qui voulaient tondre Voilà Alain Jakubowicz Merci d'avoir accepté Notre invitation C'était passionnant Je rappelle ce livre Même s'il est sorti Il y a un an et demi Parce qu'il est étonnamment D'actualité encore Soit je gagne Soit j'apprends C'est chez Plon Merci Merci infiniment C'est l'heure des dessins De la semaine maintenant Les dessins de la semaine Il y a 35 ans Tchernobyl C'était le bon temps A l'époque Les catastrophes S'arrêtaient aux frontières Un vaccinodrome Au vélodrome Je vois pas ce que ça a D'inhabituel C'est la file d'attente C'est la file d'attente Pour la vaccination Non C'est la queue Pour l'ouverture des terrasses Le 19 mai Une nouvelle tribune De militaires Ouverte aux signatures C'est plus la grande muette C'est la grande gueule Le rassemblement national En tête des intentions de vote Chez les jeunes En 2022 C'est normal Que tu sois séduit Par Marine Le Pen Mon bébé C'est l'âge T'as les poils De la moustache Qui poussent Le CAC 40 Ne s'est jamais aussi bien porté Un effet secondaire De la crise Covid Près d'un infirmier sur deux Envisagerait de changer de métier Votre expérience d'un métier Pas reconnu A sa juste valeur Et un gras Vous rend éligible A une reconversion Dans l'enseignement Israël Palestine Les ennuis recommencent On peut reprendre On est vacciné Bill Gates divorce Votre mariage vient de planter Appuyez sur la touche End Et redémarrez A dans 15 jours Et oui A dans 15 jours Valérie Puisqu'effectivement La semaine prochaine Ce sera le concours En revision de la chanson Donc nous ne serons pas là En direct On suivra évidemment La performance De notre représentante Barbara Pravi Vous avez entendu La voix de Valérie Mérès J'ai pas cité le film Les frères pétards C'est vrai Avec Valérie J'aurais pu Parce que Valérie Mérès Josiane Balasco Et Jacques Villerey Quand même Les frères pétards C'est aussi un film Qui est devenu culte lui aussi On vous en parle parfois Bien sûr C'est générationnel Ça tourne partout Dans les cités Ils connaissent Les frères pétards Il faut rappeler Qu'avec Valérie d'un côté Le splendide de l'autre Vous avec la veuve Pichard A l'époque Les cafétaires Vous l'aviez quasiment construit De vos mains Absolument C'est Romain Bouteille Qui nous avait permis De penser Si on voulait Devenir ou pas Acteur Parce que c'était pas Une obligation non plus Il fallait participer Aux travaux Et c'est ce qu'on a fait La veuve Pichard C'est ce qui est devenu Une point-virgule aujourd'hui Voilà c'est ça Il est en l'état Absolument A l'identique De ce qu'on l'a construit Et c'était avec Martin Lamotte Roland Giraud Et Annemone Roland Giraud Et de l'autre côté Il y avait le splendide Et la troupe de Romain Bouteille Au café de la gare Avec Patrick Devers Depardieu Miu Miu et d'autres Mais on va dire Qu'il y avait des échanges Entre les troupes parfois Oh maximum d'échanges J'ai bien compris Bon puisque vous aimez Vous amusez Je vous demande d'accueillir Quelqu'un qui pourrait Construire son café théâtre Lui-même De ses propres mains Aujourd'hui Mais c'est qu'aujourd'hui On appelle ça le stand-up Quand on est seul sur scène Je ne sais pas si vous aimez Le stand-up Bien sûr Mais je vais vous demander D'accueillir Az Qui justement Lui attend avec impatience La date du 19 mai Ce n'est pas encore La réouverture des théâtres Mais celle des terrasses Voici Az Je suis sûr que vous êtes impressionné Devant Gérard Lanvin Tout à fait Grand respect pour Gérard Lanvin Et pour vous aussi Laurent Vous avez l'habitude de me voir Vous avez tous une grande carrière Quand même Moi je suis venu vous parler De l'événement L'événement de l'année La réouverture Le 19 mai Événement de l'année Moi j'ai réfléchi Qu'est-ce que je vais faire Je me suis rendu compte Qu'en fait Je n'ai rien à faire De plus que quand c'était fermé Je demande aux gens Vous allez faire quoi Et tout le monde est là Les terrasses Les terrasses Les gens créent les terrasses Tout le monde parle des terrasses Qu'est-ce qui se passe Avec les terrasses Ça fait un an Qu'on est enfermé On s'est rendu compte Que ce qui nous manque le plus C'est les terrasses J'ai des potes à moi Qui ne sont jamais allés En terrasse de leur vie Et ils me parlent Des terrasses Les terrasses Tout le monde crée les terrasses Les terrasses Ça réserve les terrasses Deux semaines à l'avance Qu'est-ce qui se passe Avec les terrasses On s'en fout des terrasses Imagine dans 50 ans Dans les livres d'histoire Ils vont parler de nous Ils vont dire Vous savez il y a eu Une épidémie Il y a 50 ans Et les gens sont restés Enfermés chez eux Pendant deux ans Vous savez ce qu'ils ont fait A la fin Les enfants vont dire Je ne sais pas Ils ont retrouvé leur famille Ils ont retrouvé leur travail Non Ils sont partis Boire des coups en terrasse Mais c'est un truc de fou Deux ans d'épidémie On était dans une série Netflix De rebondissement De double variant indien De professeur Raoul Deux ans d'épidémie Pour finir en terrasse Tout ça C'est plus nul Que la fin de Game of Thrones Moi je m'attendais A un truc de fou Je ne sais pas A une conférence de presse mondiale Il y a un mec qui arrive Avec un masque de pangolin Il l'enlève Il dit voilà le Covid C'était moi Je ne sais pas C'est Xavier Dupont de Ligonesse Un truc Tu vois Une fin Une vraie fin Comme dans les films De Will Smith Exactement Je ne sais pas si vous avez vu Je suis une légende Je pense que vous avez vu Les films de Will Smith Quand vous êtes un peu Dans le milieu C'est un collègue C'est un collègue On peut dire À la fin Quand il trouve le vaccin Il trouve le vaccin à la fin Il est avec les zombies Il se suicide Il sauve l'humanité Tu te dis waouh T'imagines à la fin Je suis une légende Si ça finit avec les zombies En terrasse Un section de beach On s'en fout Il n'y a pas que les terrasses Il y a la réouverture Des boîtes de nuit Alors ça c'est prévu Le 1er juillet 1er juillet Sous présentation peut-être Du passeport vaccinal Et c'est là que je me dis Que l'époque a vraiment changé Parce qu'avant Quand tu voulais rentrer en boîte Il fallait venir avec des filles Maintenant si tu veux Rentrer en boîte Il faut venir avec Pfizer Et AstraZeneca C'est un nouveau délire Et je me dis T'imagines tu fais AstraZeneca Et tu arrives devant la boîte Et le vide d'heure Il te dit tu ne rentres pas Je dis mais moi J'ai risqué d'avoir une thrombose Pour venir danser ce soir Sur la vie de ma mère Que je rentre Il n'y a plus rien là Moi j'ai plein d'amis Qui m'ont dit Jamais on va se faire vacciner Ça va nous changer notre ADN On ne sait pas Ça va nous pister Ils ont entendu boîte de nuit Ils ont changé de discours direct Ils ont dit Ah mais après Le vaccin ça a sauvé l'humanité Depuis la nuit détente Mais en vrai Il ne fallait pas mettre Jean Castex En premier ministre Il fallait mettre Jean Rock Regardez la dernière allocution De Jean Rock Waouh 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 Merci 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 We are back Clubbing is back En France Les discothèques réouvrent Le 1er juillet Avec un pass sanitaire Rendez-vous à Saint-Tropez Waouh 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 C'est pas vrai Il n'y avait pas vu ça Waouh We are back Ça fait 15 ans qu'il a des boîtes Il n'y a que des anglais Il ne s'est pas parlé anglais Il n'y a pas parlé anglais I love you to France Exceptionnel Jean Rock Il est plus content que les clients Mais il ne faut pas qu'ils s'emballent Trop non plus Parce que comme le vaccin Il y a beaucoup de vieux Qui le font Cette année les VIP Ça va être Hugo Frey Et Michel Sardou Il ne va pas y avoir Non plus une grosse emboite Bon l'autre nouvelle C'est le 19 mai 19 mai Grosse nouvelle aussi Grosse grosse nouvelle Attention vous êtes prêts Les remontées mécaniques Réouvre Enfin Je vais skier le 19 mai Mais qui va aller skier le 19 mai ? C'est n'importe quoi Avant on avait de la neige On n'avait pas de remontées mécaniques Maintenant on a des remontées mécaniques Mais on n'a plus de neige C'est comme ça que vous voyez C'est les incohérences On les souligne depuis plus d'un an Il y en a une autre L'ouverture des parcs d'attractions Sans les attractions Ça c'est pas mal Ça aussi c'est vrai C'est vrai C'est pas mal Mais en plus moi je ne vois pas la différence Entre un train fantôme et un métro Juste dans le métro Moi j'ai un peu plus peur Mais si tu veux avoir peur Tu prends un ticket 1,90€ Tu vas sur la ligne 13 C'est pire qu'un train fantôme Les théâtres aussi Ah oui Les théâtres vont rouvrir Ça c'est important On va en parler avec Jean-Philippe Daguerre Dès le 9 juin Pour aller voir entre autres Évidemment Le petit coiffeur Exactement Exactement Moi j'étais au Théâtre du Marais J'étais Mais je ne sais pas comment ça va se passer Parce que je me dis Comme c'est la saison estivale En plus ces gens ont été enfermés Depuis deux ans Je ne sais pas s'ils vont vouloir vraiment Aller se renfermer encore dans un théâtre Dans le noir et tout Du coup moi si vous me cherchez Je serai en terrasse Comme tout le monde Ah bah finalement C'est un bouton de la société Merci d'être venu Nous faire le point sur la situation Et puisque les théâtres vont rouvrir Les salles de concert Aussi tout à l'heure J'ai annoncé une date Anna Sigal Le 19 novembre Alors c'est votre fils Qui sera avec son groupe The Devil Blues Mais vous c'est pas sûr Que vous y serez alors Gérard On ne m'a pas averti Ah bah si il vous invite Vous allez venir Dans le Devil Blues J'irai lui rendre visite Je suis tous les concerts de mon fils Depuis qu'il est petit Et pour l'album En revanche Il y a un Olympia de prévu déjà Un Olympia de prévu Le 27 mai 2022 Bon bah alors voilà Alors on a le temps C'est une alu quand même Poir son blase Sur le fronton de l'Olympia Ah bah c'est vrai que ça Vous n'aviez jamais lu ça au fond Mais non Le mien non en tout cas Bah oui c'est vrai Ça c'est quand même fou alors Vous avez les Césars Bon vous vous en foutez Je le sais Parce que vous n'aimez pas Ce genre de cérémonie C'est le mot meilleur Qui me dérange Voilà Deux Césars c'est pas mal Et bientôt l'Olympia Grâce à ce premier album Donc merci à Manu Lanvin A votre fils De vous avoir poussé Dans cette folle aventure Très réussie Je conseille encore La chanson Mon héroïne Ici bas avec Abdel Mali Qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure Et aussi une chanson Qui s'appelle Je suis une personne Que j'aime beaucoup Puisqu'on parlait aussi Des réseaux sociaux Le monde imposé Ce monde imposé La chanson qui ouvre L'album plaira aussi A ceux qui sont un peu Réfractaires Réfractaires pardon Aux nouvelles technologies Merci Gérard Lanvin Avec grand plaisir D'avoir participé à cette émission Mais je vais rejoindre Maintenant au revers Jean-Baptiste Andréa Et encore Apolline Domanherbe Merci Apolline De m'avoir aidé A interroger Vous n'avez pas besoin de moi Je suis contente d'être là Ah si quand même Il fallait que je défende Un peu mes couleurs aussi Vous avez raison Vous avez défendu Les chaînes info Et vous êtes aujourd'hui Une voix de radio importante Parce que les femmes Dans les matinales Ont été longtemps rares On a dit la semaine dernière Certes il y a Léa Salamé Avec Nicolas Demorand Sur France Inter Mais vous êtes seul Aux commandes De votre matinale Jusqu'à 8h30 Je ne sais pas si vous avez Pardon je vais parler De RTL Mais c'est parce que c'est Mais c'est très bien Justement Moi je trouve qu'il ne faut pas J'écoute aussi RTL C'est le hasard Qui fait que ce livre A reçu le grand prix Enfin c'est pas le hasard C'est parce qu'il le mérite Je vous rassure Ce que je veux dire C'est que c'est le hasard Que ce soit RTL Qui ait remis ce prix Avec quand même Un magazine important C'est le magazine lire Et je veux dire C'est très mérité Parce que vous nous emmenez Avec ce roman C'est votre troisième Vous étiez d'ailleurs Réalisateur au départ J'étais réalisateur Et scénariste Et pourquoi ça s'est arrêté C'est plus facile D'écrire des livres Non pas du tout Non non C'est une petite lassitude Du monde du cinéma Où j'ai passé Très belles années Mais où Voilà Je trouve que les choses Prennent Je pense que Ni Gérard ni Anne Ne mentiront Les choses prennent Souvent beaucoup de temps A être faites Et puis au bout d'un moment Je trouvais que c'était Très difficile En tout cas Quand on est réalisateur D'être soi-même Et de se retrouver A 100% Dans le produit fini On va dire Et donc à un moment J'ai juste eu envie De raconter une histoire Qui soit moi-même Sans demander l'avis de personne Qui a été mon premier roman Et ça m'a donné Une sorte de goût De la liberté Assez addictif Et l'avantage du roman Par rapport au cinéma Et d'ailleurs C'est pas Robert Qui me contredira Parce que je sais Qu'il n'aime pas trop Les images J'ai lu ça dans une interview C'est que L'imaginaire Fonctionne à fond Peut-être qu'il y aura Un film Un jour De votre livre Parce que c'est vrai Que c'est fait pour Mais quand même C'est formidable D'imaginer ces gamins Ces orphelins Réunis dans ce pensionnat Dans une vallée Des Pyrénées Les confins C'est le nom du pensionnat Ils sont Maltraités Victimes D'un abbé Et surtout D'un ancien légionnaire Qui est surveillant Dans ce pensionnat Et je dois dire Qu'on suit Les aventures De ces gamins Avec tendresse On a la larme à l'œil Vraiment Vous m'avez tiré La larme à la fin Et on rit aussi Parfois Il faut expliquer Que la musique Est très présente aussi C'est quand même Peut-être même Le premier élément Important de ce roman Parce que celui Qui raconte son histoire Il est pianiste Dans les gares On sait qu'il y a des pianos Je ne sais pas si Vous allez dans les gares Jouer du piano De temps en temps Robert Bien sûr J'adore ça C'est vrai Sincèrement On peut vous voir Dans quelle gare À Rennes Il y en a un Qui sonne bien À Rennes Le vôtre de pianiste Il ne joue que du Beethoven Parce que son professeur Lui a appris A jouer du Beethoven Et qu'il a interrompu Évidemment Ses cours de musique Parce que On ne dévoile rien C'est au début du livre Parce que ses parents Sont morts dans un accident D'avion Et c'est pour ça Qu'il est envoyé Dans ce pensionnat Il raconte son histoire Et il attend quelqu'un On va pas trop en dire Parce qu'il faut laisser Un peu de mystère Mais il attend quelqu'un Dans toutes les gares Où il joue Où il joue du Beethoven Il attend qu'une main Se pose sur son épaule Et le retour de quelqu'un Dont vous comprendrez Qui c'est En lisant ce livre Comment vous est venue Cette idée formidable ? Moi je voulais en fait Écrire sur la musique Parce que je suis un Enfin j'allais dire Je suis un musicien raté Mais je suis plus raté Que musicien Vous avez entendu Beethoven Monsieur Bérodier Pendant ce temps-là ? Je suis plus raté Que musicien Moi j'aurais aimé Être Rover Ou Manu Et donc ayant raté ma vie Je suis devenu écrivain Parce que je pouvais pas Faire de la musique J'y arrive pas Et voilà C'est une énorme chanson Que j'ai voulu écrire Enfin chaque roman Un peu ça Une sorte de recherche musicale Mais là c'est vrai Que j'ai aussi voulu Rendre hommage à la musique Qui berce ma vie Qui est essentielle Enfin qui est pour beaucoup La musique classique Et ça faisait très très longtemps Que je voulais écrire Sur ce sujet-là Et puis comme beaucoup de gens J'ai rencontré Écouté beaucoup de musiciens Et puis il y a eu aussi La rencontre avec un lecteur Qui m'a parlé d'une enfance Très difficile en orphelinat Une rencontre très brève Mais qui m'a beaucoup touché C'est lui que vous remerciez A la fin d'ailleurs Je me suis demandé A Gérard P Et à tous ceux Qui n'ont pas pu s'échapper C'est lui qui était Dans cet orphelinat Oui ça a été une rencontre Très brève Qui a duré une demi-heure Donc je ne sais en fait Quasiment rien de sa vie Mais il y a eu Un moment de partage Une de ces rencontres Dans la vie Qui marque Qui nous marque Et ça ne s'est pas passé Je ne me suis pas dit Je vais écrire un livre Sur ce sujet-là Je ne suis pas un écrivain Moi j'adore la fiction Je ne suis pas un écrivain Du documentaire Mais ça a mûri Et un an et demi après Dans une gare Un matin Je me rappelle C'est à la gare De Clermont-Ferrand Je vois un jeune homme Qui jouait du piano D'ailleurs Ce qui n'était pas un vieil homme Mais tout d'un coup Ces deux énergies Boom ! Explosent Et je commence A écrire ce roman Sur un papier Que j'avais dans la poche Et je n'ai plus arrêté En un an et demi Et voilà Comment ça s'est passé J'ai dit qu'il y avait De l'humour dans ce livre C'est vrai Je prends cette phrase Que je ne connaissais pas Qui m'a beaucoup amusé Ma grand-mère disait Il y a deux choses Que j'aime dans la vie Mentir et jardiner J'aime tellement mentir Que je viens de le faire Je déteste jardiner Mentir c'est beaucoup plus utile Ça c'est quand même drôle Puis il y a un concours Entre les différents orphelins Il y en a un qui s'appelle Sinatra Enfin qui se fait appeler Sinatra C'est son surnom Parce qu'il est persuadé Qu'il a le fils On peut avoir un Sinatra aussi Mais bien évidemment Je commande tout moi Pour Mérodier Voilà En plus Fly Me to the Moon C'est de circonstance Parce que Votre personnage principal aussi Voilà D'or a comme héros Michael Collins Il y a eu un moment émouvant Parce que Michael Collins Qui était le troisième homme A partir dans Apollo 11 Pour aller sur la lune en 69 Est mort il y a deux semaines Et ça fait encore partie Des héros Parce qu'il y a deux personnages réels Dans ce roman Qui sont Michael Collins Et il y a donc cette voix Marie-Ange Roche de radio Qui sont mêlées à une histoire Complètement fictionnelle Cette voix On l'a dit tout à l'heure De Sud Radio Le dimanche soir En pleine nuit Elle n'a pas pu venir Elle est du côté de Cairnans-Ferrand On l'embrasse Elle nous regarde peut-être Et cette voix C'est les enfants Qui l'écoutent pendant la nuit Ils vont lui envoyer une lettre On ne dira pas S'ils se sauveront ou pas De ce pensionnat Et s'ils le font comment Parce que tout ça C'est des choses étonnantes Et passionnantes Qu'il faudra découvrir Dans votre roman C'est ce que vous disiez Sur cette voix Cette voix Qui est votre fenêtre Sur le monde Enfin qui est la fenêtre Sur le monde C'est ce qu'on disait La semaine dernière Les voix de la radio C'est fou comme c'est important Je crois que la radio Elle rentre dans la vie Des gens en fait Moi c'est un de mes bonheurs Aujourd'hui L'autre jour J'ai une auditrice Qui m'a appelée Qui m'a dit Vous accompagnez ma fille A l'école les matins Je me suis dit En fait ça c'est quand même C'est ce qu'il y a de merveilleux C'est que la voix En fait on accompagne Et là accompagner des enfants Être en tout cas Leur salut C'est magnifique Et c'est vrai Que dès qu'il n'y a pas d'image C'est ce qu'on disait tout à l'heure Alors une nouvelle fois J'adore le cinéma Mais c'est vrai Que dès qu'il n'y a pas d'image Tout d'un coup Il y a une stimulation De l'imagination Qui est fabuleuse Il y a une partie du cerveau Qui se réveille tout de suite Mais voilà Mais je déplore moi La radio filmée du coup Pour moi ça a tué Beaucoup d'imaginaire J'ai eu beaucoup de visage Il y a des animateurs Je pense que vous voulez dire Un petit peu Véussir à garder La spontanéité Le mystère de la radio Aujourd'hui c'est plus difficile Parce qu'en effet La plupart du temps Moi je suis à la fois Sur RMC Radio Et sur RMC Découverte Télé Mais j'essaye Même côté télé De garder cette spontanéité Je sais que j'ai aimé J'ai aimé plein de disques C'est vrai qu'il y a quelque chose A la radio qu'il n'y a pas Oui oui Mais les disques c'est pareil Je trouve qu'il y a Il y a un mystère Qu'on détruit avec l'image Et moi j'ai aimé Beaucoup de disques Beaucoup d'artistes En projetant leur quotidien Les séances de studio Même les Beatles J'avais longtemps imaginé Comment pouvait être à Beiraude Et le jour où j'ai vu C'est un malade des Beatles Il faut le rappeler quand même Malade aigu des Beatles Enfin oui C'est les Stones Qui sont plutôt présents Dans votre livre Je ne connais pas Mais Je n'ai pas d'inimité Pour l'un pour l'autre Les deux vont très bien Je vais choisir les Beatles Moi ça serait plutôt Led Zeppelin en fait Mais je C'est mieux C'est mieux Non non mais oui Moi cet imaginaire là Il est important Moi je sais que j'aime La musique pour ça Et faire des disques Pour justement tirer Ce fil là Je donne un dernier extrait Du livre Pour donner envie A nos téléspectateurs De lire ce roman Très très réussi Ça se passe dans le pensionnat On a compris Ils sont des petits orphelins Il y a la liste d'ailleurs A la fin des orphelins célèbres J'ignorais Que Bach Ella Fitzgerald Coco Chanel Louis Armstrong Greg Charles John Lennon Billy Zucki Tolstoy Chaplin était orphelin Oui oui J'ai regardé un peu la liste Alors c'est pas forcément orphelins Tels qu'on peut se les imaginer A trois ou cinq ans Mais ce sont tous Des personnages Des personnes Qui ont perdu leurs parents Très jeunes Une maladie inguérissable Une maladie inguérissable L'orphelinat Et donc ces différents orphelins Dans un pensionnat Que ce soit le héros principal Joseph Joux Que ce soit Sinatra Qu'on a évoqué Ou Sous X Se racontent leurs histoires Et à un moment donné Ils font un concours D'histoires tristes Ça alors pour le coup C'est beaucoup plus difficile Qu'un concours d'histoires Ah oui Pour eux pas tant que ça Parce qu'évidemment Étant orphelins Ils ont tous une histoire Très très triste à raconter Je peux raconter ou pas celle-ci Est-ce que je donne cet exemple ? Ah bah allez-y Parce que c'est génial Ils ont tous raconté Leur histoire terrible Évidemment Le personnage principal Je vous l'ai dit A perdu ses parents Et sa soeur Dans un accident d'avion Bon D'autres ont vécu D'autres drames A l'occasion de la perte De leurs parents Ils se tournent tous Vers le petit Sous X C'est son surnom aussi Et il lui demande Et toi alors ? Bah tout le monde Se tourne vers lui Le petit hausse Les épaules Je n'ai pas d'histoire triste Tu plaisantes Tu dois bien en connaître une Bah non Même inventé Tiens tu nous bassines Tout le temps Avec Mary Poppins C'est pas triste cette histoire ? J'en sais rien moi Comment ça t'en sais rien ? Bah j'ai pas vu tout le film Ma mère adoptive Et son nouveau copain M'avaient emmené au cinéma Mais ils se sont disputés Au début de la séance Jean-Pierre disait Que Suzanne était une salope Et c'est là qu'elle est sortie Et quand elle est revenue Marie Poppins Il se venait juste De sauter dans un dessin animé Avec ses amis Et Suzanne avait ramené le fusil Et Jean-Pierre a crié Elle a tiré Il y a eu du sang partout Et ils ont dû arrêter la séance La police est arrivée Et c'est comme ça Que Jean-Pierre a fini au cimetière Et Suzanne en prison Et que moi j'ai jamais vu Marie Poppins en entier Et j'aimerais bien trouver quelqu'un Qui l'a vu Pour me raconter la fin Alors désolé Mais j'ai pas d'histoire triste C'est quand même incroyable Vous arrivez à faire rire Avec un moment terrible Ben voilà Je trouve que c'est important En tout cas quand on parle De sujets graves Et c'est très important Dans ce livre pour moi Qui est de 10 mètres de l'humour Surtout que ce livre Malgré son sujet Qui est l'enfance maltraitée Se veut un cheminement Vers la lumière Et voilà Comme j'ai dit à quelqu'un Aujourd'hui qui m'a dit Oh là là c'est triste En fait j'ai voulu écrire Une ode à la joie Donc parfois c'est vrai Que je crois que je prends Des chemins un peu cryptiques Mais ça se veut Une ode à la joie Des diables et des saints C'est chez l'Iconoclast Allez il va être temps De chanter monsieur Robert Avec cet album enregistré Si j'ai bien compris Donc dans un endroit Où il faisait froid Ou vous aviez du chauffage Femme de temps en temps J'ai mis du temps A trouver le chauffage Enfin le bouton du chauffage Mais j'étais bien Mais pourquoi aller Dans cet endroit Ice Keller Cet endroit particulier Pour enregistrer Vos nouveaux titres Je l'ignore encore C'est un peu ce que Je me suis posé Comme question Pendant les 6 premiers mois A me demander pourquoi Je m'infligeais Cette espèce d'expérience Et puis petit à petit J'ai développé une relation Un peu amoureuse Avec le lieu Enfin amoureuse En tout cas fusionnelle J'avais plaisir à y aller Combien de temps Exactement vous êtes resté ? Quinzaine de mois Un peu plus d'un an Ah quand même Donc vous le confinement J'étais à la mode J'étais à la mode Avant tout le monde 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 Avec votre matériel Pour faire tous les instruments Vous-même Vous êtes le seul auteur De votre album Oui j'ai un peu Une addiction à la solitude Pour créer Et puis pour enregistrer J'ai par simple plaisir De jouer tous les instruments Et puis étant autodidacte A chaque fois je bricole les sons Et là je me suis mis Un peu le défi De ne pas être dans un studio Donc de mélanger Les sources Et mes instruments Et puis tout ce que j'avais Accumulés au fil du temps En étant tourné On achète des guitares Des choses Et j'avais ce plaisir D'être avec mes outils Et le disque C'est fait petit à petit J'avais un vrai bonheur A me retrouver Dans l'intimité du son Surtout de comprendre Que le son est une matière Invisible Mais très dense Et très puissante Qui soigne Et qui peut aussi Faire très peur Pour le premier album Je me souviens Que vous étiez en Bretagne Je me rappelle aussi Que vous avez eu Une partie de votre jeunesse Au Liban Mais que vous avez dû Quitter Beyrouth Pour des raisons de visa Et d'autorisation Avec ce qui se passe Aujourd'hui Hélas Je pense que finalement Ce n'est pas plus mal Que vous soyez chez nous En France Ou en Belgique Puisque maintenant Vous avez choisi Bruxelles Le 10 juin Vous serez à La Cigale Avec les nouvelles chansons De cet album Et j'imagine Avec cette chanson Je vous demande de rejoindre J'allais dire vos musiciens Non Puisque vous faites tout tout seul Et le titre Que vous allez nous interpréter Et pour ceux Qui ne connaîtraient pas encore La voix de Robert Je vous préviens Vous allez être surpris Le titre Que vous allez nous interpréter S'intitule To this tree C'est vrai que les arbres Sont très à la mode En ce moment En littérature Mais manifestement Aussi en chanson En live On est en direct Voici Rover Que je vous demande d'encourager Sous-titrage Société Radio-Canada Where someone Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Le 10 juin Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je viens d'apprendre en plus que nous avons le metteur en scène comme ami commun, Stéphane Cotin. C'est un excellent souvenir et c'est surtout, encore une fois, une révélation pour moi. J'ai qu'un désir, c'est de retourner sur les planches parce que le cinéma me manque, mais le théâtre, il y a quelque chose de charnel. C'est un manque viscéral. On a envie de retrouver le public, on a envie d'être sur cette scène et c'est un autre manque. Ce sera le 9 juin, la réouverture des théâtres, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Je sais que vous avez mis du temps, plusieurs années, pour vous livrer dans ce roman Les Abusés dont on a parlé tout à l'heure, mais évidemment qu'on a hâte de vous revoir sur les planches bientôt et peut-être aussi dans la deuxième saison d'une série qu'on avait vue sur TF1 à une époque. C'est d'actualité ou pas ? Dans le rôle de l'infirmière, il y a plusieurs infirmières qui... Non, ça non. En revanche, ça en film. Ça, vous allez l'adapter en film. Le roman, c'était le but au départ ? Oui. Que vous réaliserez ? C'était mon souhait et puis maintenant... Enfin non, c'est toujours mon souhait. Mais c'est vrai que les choses changent parce que quand j'avais ce souhait de réalisation, le livre était un passage où je voulais faire un acte en solitaire créatif pour pouvoir assumer un jour de diriger une équipe avec mes ambitions et mes souhaits particuliers. Et finalement, j'ai mis six ans pour l'objet littéraire. Donc maintenant, la réalisation, je me dis que ça risque aussi d'être la seconde étape, effectivement, de cette démarche créative. Vous avez fait connaissance avec Jean-Philippe Daguerre, l'auteur et metteur en scène du Petit Coiffeur, qui avait commencé avant le confinement. Vous allez pouvoir reprendre le 9 juin au Théâtre Rive-Gauche. Il faut signaler d'ailleurs que la pièce précédente, puisqu'on parle d'adaptation au cinéma, la pièce précédente à Dieu, M. Haffmann, sera bientôt visible sur les écrans puisque le film a été tourné déjà. Oui, par Fred Cavaillé avec Daniel Auteuil, Gilles Lelouch et Sarah Giraudot, le 12 janvier 2022. Ça se passait en 1942, c'est ça ? Là, on est deux ans plus tard dans votre dernière pièce, Le Petit Coiffeur. On a évoqué la photo de Robert Capa tout à l'heure de cette femme tondue. Ce n'est pas la seule, il y en a 11, en tout cas dans la pièce. À Chartres, il y en a eu 11. Il y en a eu 11 à Chartres. Vous êtes vraiment basé sur la réalité de l'histoire ? Non. Ah. Il y avait 11 femmes tondues et on ne sait pas qui a tondu ces femmes. J'ai inventé ce petit coiffeur parce que beaucoup de femmes tondues en France étaient tondues par des coiffeurs du village ou de la ville parce que c'est lui qui avait la tondeuse. Donc voilà, je me suis dit, j'ai pris la tondue la plus célèbre du monde, donc cette Touseau, Madame Touseau. Et du coup, à partir de là, j'ai inventé cette histoire du Petit Coiffeur. Le Petit Coiffeur, dans votre pièce, c'est Félix Bopérat qui, je dois dire, est extraordinaire. On va le voir d'ailleurs dans un extrait. C'est un court extrait parce que la scène est beaucoup plus longue que ça. Mais à un moment donné, vous verrez où il parle de ce moment où il doit raser de force. Non, mais en tout cas, on va dire contre sa volonté où il doit raser ses onze femmes. Et alors, je veux dire qu'il est extraordinaire dans cette scène-là. Et puis, il y a aussi celle qui joue la maman, Brigitte Fort, qui est incroyable. Elle a aussi, à un moment donné, un monologue où elle va s'en prendre à cet homme qui décide justement de raser ses femmes et qui choisit le Petit Coiffeur. Elle est convaincante de manière absolument étonnante. On citera les autres acteurs aussi parce que je sais qu'il y en a une qui vous est chère aussi dans la distribution. Donc, si je n'en parle pas, vous allez vous faire engueuler. Je dors à l'hôtel. Vous allez vous faire engueuler en rentrant. La voici, c'est Charlotte Mazneff. Mais regardons un extrait de cette pièce que vous pourrez applaudir dès le 9 juin au Théâtre Rive Gauche. Pour que cette ville retrouve la sérénité et de la fierté, il va falloir bien la nettoyer. Il va falloir faire la chasse aux sorcières. Le jeu, ce sera d'essayer de les reconnaître. Je te connais depuis trois mois, on s'est presque jamais rien dit. Je ne sais rien de toi. C'est sans doute beaucoup mieux comme ça. Ils étaient onze. Onze femmes à tomber comme un troupeau de brebis. La maison fait crédit à ses amis, sauf aux nazis et les collabos aussi. Alors pour moi, on fait comment ? Il faut que je t'avoue quelque chose de très important. Tu avoueras après, avant, j'allais te faire un enfant. J'ai vécu toute mon enfance en détestant la guerre et les teutons. J'ai beau chercher à comprendre, je ne peux pas expliquer ce qui est inexplicable. À partir du 9 juin, au Théâtre Rive-Gauche, avec aussi, pour les citer tout de même, Arnaud Dupont, qu'on a vu dans le rôle du frère. Un rôle très poétique, très intéressant aussi. Et Romain Lagarde, c'est le fameux Léon, à qui s'adresse Brigitte Faure dans la pièce. Puis je signale d'ailleurs que la pièce précédente, qui avait été un énorme succès, combien de Molière ? Quatre. Quatre, d'où l'adaptation au cinéma avec Daniel Auteuil. Et adieu, M. Haffmann, vous pourrez voir la pièce sur Culture Box, canal 14, c'est important, c'est le service public, à 21h05, donc lundi soir, pour Adieu, M. Haffmann. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de faire connaissance avec ce jeune homme. Un petit peu, mais je l'avais déjà vu à la télévision. Voilà, Valentin... Pour de vrai, c'était la première fois. Valentin Renner, qui va faire son premier one-man show, donc. Mais oui, et plus un seul en scène. Un seul en scène. Pour dire qu'un bègue ait de l'humour, c'est quand même très, très compliqué. Car l'humour, c'est un rythme. Et moi, le rythme, je ne l'ai pas. Donc, je raconte mon histoire avec plein d'humour. Car c'est sûr que 1 plus 1, ça fait 2. Mais avec moi, 1 plus 1, ça fait 130. Donc, il a bien fait lui s'adapter. Comment réagit d'autres bègues qui vous ont vu, alors non pas vous moquer des bègues, mais faire ce qu'on appelle de l'autodérision ? Je pense que pour moi, déjà, l'autodérision, c'est la vie. Sans autodérision, on n'en est rien. Ça nous construit. Et puis moi, ma mère, très tôt, elle m'a dit, va l'entendre, si on se moque de toi, tu vas en remettre une autre couche. Et puis, je l'ai appliqué très tôt. Et puis, les autres bègues me disent, ben merci, car c'est vrai qu'on parle très, très peu, nous, à la télé. Et pour une fois, on n'en a pas parlé, et nous, quoi. C'est votre grand-mère, particulièrement, qui est fière de vous, puisque votre maman, hélas, est partie très tôt. Vous avez aussi un parcours de vie incroyable et étonnant. Quel âge vous aviez quand votre maman est partie ? J'avais 16 ans. 16 ans, et c'est à l'âge de 4 ans que vous êtes devenu bègue ? Oui, 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 tout à fait. Suite à plusieurs traumatismes, j'ai eu ma grand-mère, donc je suis très, très proche, qui m'a transmis la passion de ma vie, c'est le cinéma. Et je rêve d'être comédien, qui m'a montré plein de films, notamment avec Anne Pario. Je pense à Nikita, je pense à plein de films aussi. Le fameux Nikita, c'est lui qui transmet les questions qu'on vous pose pendant le spectacle, c'est ça qui est drôle. Est-ce que, alors, vous racontez une part de votre vie, évidemment, le spectacle est autobiographique, mais bon, j'imagine qu'il y a quand même quelques mensonges et quelques conneries. Par exemple, vous avez vraiment été standardiste au 115 ? Non, 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 non. Mais, vous me rassurez. Pendant un moment de ma vie, j'étais tellement désespéré de ne pas pouvoir faire du cinéma, que j'aurais tout ou fait, en fait. J'aurais tout ou pris. Car moi, mon rêve, c'était le cinéma, la scène, à parler aux gens, car je suis très bavard. Pour un beg, c'est incroyable, mais mes begs, ça rime avec bavard, en fait. Vous espérez même fonder un jour le Jabeg Comedy Club. C'est un rêve. Combien de temps dure le spectacle ? Pardon de poser cette question. Alors, ça varie entre une heure et trois heures. Donc, ouais, pas assez, non, 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 bien, c'est une heure. Ce sera au Palace, au Festival d'Avignon, car cette année, il y aura un Festival d'Avignon. Vous me faites bégayer, dites donc. Ça va aller, Laurent, je vais vous donner deux petits conseils. On respire bien et on dit, cette année, il y aura le Festival d'Avignon. Parfait, merci. Et ce sera du 7 au 18 juillet, à 21h, au Palace. On est très heureux que vous soyez enfin sur scène, après avoir terminé deuxième du concours incroyable talent de cette chaîne concurrente M6. Vous avez un metteur en scène ? Oui, c'est mon producteur, David Daardi, qui est un vrai producteur, et puis un vrai mec bien, en plus. Valentin Renner sur scène, donc, cet été à Avignon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez me rejoindre, vous allez me suivre. Constance, vous la connaissez sûrement bien, nous attend. C'est l'heure des petites phrases de Constance. Faites attention au tubal de Thomas Leleu aussi, parce que dans quelques minutes, il va enfin en jouer. Bonsoir, Constance. Bonsoir, Laurent. Vous allez bien ? Ça va. Tout va bien ? Oui, je vous remercie. Je vous dis que ça va, mais c'est vrai que derrière ce sourire se cache quand même de la colère, de la contrariété. Je suis Chafouine, et Chafouine, ça n'est pas une catégorie zoophile sur YouPorn. Dites-moi, vous êtes venu accompagné, parce que je ne connais pas ce monsieur. Vous pouvez le voir ? Oui, je vois un monsieur à côté de vous. C'est incroyable. C'est formidable. Je suis hyper contente, parce que tout le monde pense que je parle toute seule depuis des années. Vous pouvez le voir. Oui, oui. C'est mon esprit imaginaire facétieux, il s'appelle Julien, je vous le présente. Mastiquer en mangeant, ça n'est pas dégoûtant. En tout cas, si vous le voyez, j'espère que vous ne l'entendez pas. Parce que vraiment, c'est spécial, comme dirait l'autre. C'est agénant. Alors, je vais poursuivre cette chronique. Je suis contrariée, disais-je, car mardi, en Suisse, d'avoir retrouvé... En Suisse, ça n'est pas cochon. En Suisse, d'avoir retrouvé le rouleau de papier toilette totalement vide sur son dérouleur. Alors que ça prend quoi ? Deux secondes de changer et de mettre un nouveau rouleau pour les suivants ? Ça s'appelle le respect, le bien-vivre ensemble. Ça commence par le papier toilette. Il est bien, dites donc. Donc, mardi, disais-je, je suis tombée. Mais je ne me suis pas fait mal, non, vraiment, c'est une expression. Voilà, je suis tombée sur cette déclaration du consultant Jean-Paul Lotte à propos du tennisman Benoît Perre pour qualifier la médiocrité de son jeu. Il a dit, sans méchanceté de ma part, ça n'est pas un joueur professionnel, c'est un saltabanque. Non, non, non ! Absolument, Julien. Voilà, on en a gros sur la patate, nous, les saltabanques, les non-essentiels depuis un an qu'on nous stigmatise. Ça recommence, donc. Oui, je viens de réaliser que le type s'appelait Benoît Perre, qu'il avait perdu, alors que s'il s'appelait Benoît Gagne, qu'il aurait gagné. Allez savoir. Voilà, c'est pas lui qui a toutes les bonnes vannes, voilà. Marre, 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 on en a marre ! Demandez-nous celle qui vient, on en a marre, c'est nous ! Voilà, merci Julien. Il ne va pas venir chaque samedi. Non, 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 je vous rassure, je vais essayer de vous donner des arguments, d'accord, si ça ne t'en dit pas. Donc, dire qu'un tennisman qui joue comme une teub, c'est un saltabanque, c'est quand même un petit peu cruel, je trouve, pour nous, pour les comiques, pour les humoristes, pour les bouffons, parce qu'on fait un art noble, l'humour est un art noble, et c'est une fierté. Alors, je demande qu'on respecte un petit peu plus la profession, je demande du respect à tous les niveaux, tout simplement. À la limite, on aurait pu dire qu'il avait joué comme un pelé ! Non. Vraiment, j'espère que vous le voyez, mais que vous ne l'entendez pas. J'aurais espéré aussi. Voilà. Allez, la semaine prochaine, si j'ai le droit de revenir, je vais vous parler des truffes. Et sans lui, alors. Oui, voilà. Ces petits chocolats de Noël qui en ont marre, qu'on les appelle des truffes. Merci Constance, c'est Julien Santini qui vous a accompagné ce soir. Mais il est temps, pour moi, de vous présenter à nouveau cet album. Thomas Lele, tubiste on dit. Tubiste. Tubiste. Joueur de tuba. Joueur de tuba. À quel âge vous avez su que ce serait votre instrument, cet instrument qu'on voit là, à côté de vous ? J'ai commencé, j'avais 13-14 ans. Après, en fait, comme je viens d'une famille de musiciens, mon père fait du tuba. Ah oui, donc c'est vraiment... Oui, c'est une histoire de famille, mais pendant des années, j'ai voulu en faire et il ne voulait pas. Et j'ai fini par insister très lourdement et voilà, il a cédé. Vous serez sur scène le 21 mai à l'arsenal de Metz, je donne quelques dates, le 6 juillet, pour le festival Jazz à Vienne, Vienne en France, j'imagine. 19 juillet nuit, musical en Vendée Romane et enfin le 8 août, Jazz à Alès. Ça veut dire que vous êtes avec d'autres musiciens, d'ailleurs ils sont prêts, d'autres musiciens de jazz. Mais est-ce que c'est toujours du jazz ou est-ce que c'est... Alors en fait, sur cet album, c'est vraiment un album multi-style, parce qu'on passe, évidemment il y a des sonorités jazz, mais il y a aussi de la musique caribéenne, il y a de la pop, de l'électro-swing, il y a plein plein de choses, une dizaine ou une douzaine de styles. Après, ce qui m'intéresse aussi, ce qui m'intéressait de faire avec cet album, c'est la rencontre de deux mondes, parce que moi je suis musicien classique au départ, et mes musiciens sont eux des musiciens de jazz, des jazzmen. Et il y a un espace entre ces deux mondes qui permet de créer des choses intéressantes, et c'est Born to Groove, c'est le résultat. J'imagine que ça ne se prête pas à un tuba ? Non. Et que c'est votre tuba et que vous l'avez fait faire pour vous ? Oui, ça c'est un modèle que j'ai fait faire en partenariat avec mon sponsor, donc un facteur d'instrument. Et vous allez à travers le monde jouer du tuba, c'est vrai que vous êtes un peu présent partout à l'international, et avec différents orchestres qui vous emploient ? Avec orchestre, avec aussi des ensembles de musique de chambre, j'ai mes propres ensembles avec lesquels je me produis en soliste. Alors au départ, c'est vrai que ma carrière a quand même démarré plutôt à l'étranger qu'en France, et puis après en fait il y a quelques années, j'ai eu les victoires de la musique classique, ça a permis de la faire démarrer. C'est ce qu'il y a à vous faire connaître, évidemment. On parlait de respiration avec Valentin tout à l'heure, vous aussi, il y a une question de respiration, de souffle pour jouer du tuba ? Oui, en fait on apprend à canaliser l'air, il y a toute une technique, une technique c'est un apprentissage qui prend des années, et on finit par y arriver, ou pas. On va voir si vous y arrivez. Marie-Gaud, c'est le titre que vous allez nous interpréter maintenant. Je vous propose de rejoindre vos camarades, accompagnés donc à la batterie par Philippe Jardin, et au piano par Laurent Elbaz, sans oublier évidemment Sam Favreau à la basse. On encourage Thomas Loleu et son tuba. Applaudissements. Applaudissements. ... 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